Alors ce que ce qu'on va essayer de parler maintenant c'est le but c'est vraiment de d'essayer de comprendre que la démarche qu'a initié samuel allemand il ya 200 ans était en fait une démarche incompréhensible dans un cadre purement matériel c'est à dire que si vous pensez que tout est matière on va tomber effectivement sur le problème du mur d'avogadro on va se poser des tas de questions et il se trouve que vers la fin du 19e siècle les scientifiques ont rencontré des petits problèmes avec la matière ces petits problèmes dont on va parler maintenant alors la chose qu'on est sur lesquels on est tombé c'est que si vous prenez pour simplifier la physique de newton c'est la physique a été développée au 17e 18e siècle c'est une physique qui avait été extrêmement impressionnante pour les gens de l'époque pourquoi parce que newton a énoncé trois lois très simples et avec ces trois lois on a été capable de recalculer le mouvement des planètes et pas de simplement de la lune autour de la terre mais de toutes les planètes mars puis jupiter saturne on avait les astronomes qui avaient été capables avec les lunettes astronomiques de suivre ses mouvements donc en particulier il y avait un test qui était imparable c'était prévoir les éclipses de lune et quand newton a posé ses équations on a pu prévoir les éclipses de lune mais jusqu'en 2000 40 2060 allant 3000 on sait quand il y aura une éclipse de lune alors au début on n'y croyait pas au 17e siècle et puis chaque fois qu'il y avait une équipe de lune que mieux qu'on avait prévu par les théories newton enfin les astronomes attendait ah ben elle est là et c'est mathématique donc le monde newtonien était un monde qui qui était parfaitement réglé comme une horloge et on avait l'impression que ce monde existait indépendamment de nous si je puis me permettre la machine d'anticité a priori déjà les éclipses en moins 100 oui mais pas de façon très précise a priori c'était pas mal quand même pas au millième de secondes qu'on a pu faire avec la théorie de newton avec la théorie newton on a pu vraiment prévoir à la minute près alors que avec les éclipses et les méthodes avant on avait effectivement des épicycles de ptolémée on pouvait faire des calculs mais il y avait toujours quelques journées d'incertitude tu m'envoies la doc je rectifia je rectifia bon enfin le problème il il est surtout que on avait l'impression qu'on avait un monde qui existait et que nous vivions dans ce monde et cette vision elle a été complètement remise en cause parce qu'on appelle l'observateur c'est à dire que jusqu'au 19e siècle on pensait que l'observateur il était là juste pour observer quelque chose qui existait et puis on s'est aperçu que non c'est qui on prenait ce point de vue suivant lequel l'observateur est neutre dans l'observation ça collait pas et pour vous illustrer un petit peu les petits problèmes que on peut avoir quand on est un observateur c'est que ça peut être un petit peu dangereux par exemple si on trace une réalité un symbole sur le tzol qu'est-ce que vous constatez ? que ce symbole est une réalité c'est à dire il est le même mais qu'est-ce qui se passe si vous changez le point de vue de l'observateur ? c'est à dire que si vous placez ici qu'est-ce que vous voyez ? un 6 si vous placez de l'autre côté vous voyez un 9 pourtant c'est la même réalité ce qui fait qu'on dit 6 ou 9 c'est pas le fait de dire 6 ou 9 n'a rien de réel le fait que vous disiez 6 ou 9 c'est lié au fait que vous observez d'un certain point de vue si vous observez d'un certain point de vue c'est 6 si vous observez d'un point de vue c'est 9 et si vous essayez de vous poser la question qu'est-ce qui est à la fois 6 et 9 mais ça colle pas parce que ça peut être que ou 6 ou 9 de la même façon on avait cet grand mystère du moyen-âge comment faire la quadrature du cercle c'est à dire comment avoir un carré qui a la même surface qu'un cercle c'est impossible c'est impossible qu'un objet soit à la fois un carré et un cercle et pourtant si vous prenez un cylindre qui est un objet parfaitement unique et que vous le regardez dans cette direction qu'est-ce que vous allez voir ? un cercle dépend de ma position d'observation et c'est ça qu'en fait la physique quantique c'est ça c'est-à-dire de dire que ce que vous croyez être une réalité en fait n'existe pas indépendamment de vous c'est votre point de vue d'observateur qui crée une certaine réalité et si vous demandez à quelqu'un qui est un être en deux dimensions de décrire un objet qui est à la fois un cercle ou un carré il n'y arrivera pas pour ça il faudrait qu'il soit un être tridimensionnel qui sorte des deux dimensions pour voir qu'un cylindre effectivement mais si vous êtes à deux dimensions vous pouvez même pas avoir la notion de ce que c'est qu'un cylindre tout ce que vous pouvez voir c'est un carré ou un rectangle donc ça c'est c'est la base de la physique quantique c'est de dire que l'observateur n'est pas simplement passif mais il participe à ce qu'on observe c'est-à-dire qu'on ne peut pas couper comme le faisait la mécanique newtonaine entre l'objet et l'observateur il y a quelque part l'observateur qui est déjà dans l'objet et l'objet qui est dans l'observateur alors on a été obligé de faire ça parce que c'était obligatoire on ne pouvait pas éviter le problème alors ici j'ai une autre petite image bon là il n'y a pas de bon bon il y a du son mais c'est pas grave est-ce que ce qu'on voit c'est toujours la réalité donc ça c'est une quelque chose qui date de 1832 vous voyez en quoi ça consiste vous avez deux choses qui sont parfaitement immobiles deux dessins et on va faire passer simplement une grille devant un dessin qui a une certaine forme et qu'est-ce que vous voyez ? du mouvement mais ce mouvement on a l'impression qu'il est associé aux objets vous voyez ? si on rendait cette grille ici complètement transparente si vous ne la voyez pas qu'est-ce que vous verriez ? vous verrez quelque chose qui bouge de par lui-même en fait il n'y a rien qui bouge c'est simplement un cadre d'observateur que vous faites glisser sur une réalité qui est fixe et à ce moment-là vous avez cette illusion du mouvement qui apparaît donc ça va assez loin parce que ça nous dit que finalement je vois quelque chose qui bouge mais peut-être que cette chose ne bouge pas en fait et c'est ça la physique quantique c'est que il faut toujours 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 se placer sur l'observateur quel est mon point de vue ? et si vous avez en face de vous quelqu'un qui a un autre point de vue même si ce point de vue peut vous sembler complètement opposé au vôtre soyez prudent parce que vous parlez peut-être de la même chose mais de deux points de vue différent c'est ça qu'il faut bien comprendre donc ça devient c'est une des grandes leçons de la physique quantique c'est qu'il faut être tolérant on doit tolérer quand quelqu'un vous sort une énormité de votre point de vue c'est peut-être une réalité du scient faut toujours être méfiant avec ça c'est pour ça que quand je vois certains débats à la télévision sur certaines chaînes je me dis bon sang il y a du travail à faire pour que les gens comprennent qu'on peut être de deux points de vue différents et parler exactement de la même chose alors comment on est arrivé à ça et bien le problème est en fait on n'a pas eu beaucoup de choix c'est que le 19ème siècle a été très très technique et on voulait vraiment comprendre que c'était que la matière et quand un scientifique veut comprendre ce que c'est que la matière il met le paquet et là on a mis le paquet on s'est aperçu que la matière s'était déjà constituée ça ça a été les grands travaux de Mendeleïev dont on va célébrer je vous rappelle cette année l'anniversaire il y a une grande toute l'année c'est l'année Mendeleïev la classification périodique on célèbre l'anniversaire de ce travail Mendeleïev a pu montrer que dans tout ce que vous voyez autour de vous c'était en gros 92 éléments 92 éléments c'est à dire que vous prenez n'importe quelle matière si vous l'analysez vous allez trouver toujours 92 fois les mêmes éléments dans des proportions différentes bien sûr suivant la matière que vous avez mais c'est toujours il y a une petite un petit kit de 92 éléments qui permet de construire toute la matière qui est autour de vous après on s'est posé la question qu'est-ce que c'était que ces éléments et très vite on s'est aperçu que c'était des noyaux qui étaient chargés positivement très petits 10-15 mètres avec des électrons de charges négatives qui gravitaient autour et on s'est posé la question idiote on va dire d'abord on est très content pourquoi parce que l'atome ressemblait à un petit système planétaire c'est à dire qu'on voyait on regardait avec une lunette astronomique qu'est-ce qu'on voyait Jupiter avec ses satellites autour on regarde un atome qu'est-ce qu'on voit un noyau avec ses électrons on se tourne on se dit c'est génial le microcosme le macrocosme ce qui est en haut est comme ce qui est en bas la pierre des modes tout le monde était ravi et tout allait bien jusqu'au jour où quelqu'un a dit attendez si les électrons ils tournent comme les planètes autour du noyau ça doit pouvoir se calculer ce mouvement là parce qu'on a les équations de Newton on a aussi les lois de Maxwell qui permettent de savoir ce qui se passe alors c'est ce qu'on a fait et là ça a été la catastrophe c'est qu'on a calculé le mouvement de l'électron avec les lois de Newton et de Maxwell et qu'est-ce qu'on a trouvé on n'a qu'à trouver la trajectoire de l'électron elle est très simple c'est un joli vortex c'est-à-dire vous mettez l'électron à 10 moins 10 mètres comme on sait qu'il est mais au lieu de rester à 10 moins 10 mètres il se met à tourner comme un fou et il va s'écraser sur le noyau il va s'écraser sur le noyau il ne peut pas rester quelle que soit la distance à laquelle vous le mettez du noyau il finira toujours en une nanoseconde ou une picoseconde il va s'écraser sur le noyau alors c'est là on a vu le petit problème c'est que l'atome implose donc il n'existe pas mais s'il n'y a pas d'atome il n'y a pas de molécule s'il n'y a pas de molécule il n'y a pas de cellule s'il n'y a pas de cellule il n'y a pas de vie et s'il n'y a pas de vie pourquoi on est là et donc vous voyez que dire je vais faire la physique quantique ce n'est pas simplement un plaisir intellectuel c'est une nécessité à partir du moment où vous voulez voir l'atome comme étant un objet électriquement chargé et on a toutes les évidences expérimentales qu'on sait très bien prendre des atomes et sortir des électrons des atomes ça s'appelle l'ionisation ça fait des ions on sait le faire en laboratoire donc on a même pu mesurer la taille du noyau c'est 10-15 mètres la taille de l'atome c'est 10-10 mètres et si vous voulez que cet édifice soit stable vous ne pouvez pas utiliser les lois de Maxwell et de Newton parce que ces lois vous interdisent de faire un tel assemblage donc ça ça a été évidemment un énorme problème pour tous les gens qui pensaient que la physique du 19ème siècle allait pouvoir tout expliquer et on a été obligé donc de mettre en place cette physique quantique pour redonner de la stabilité donc ce que tu dis c'est que la physique classique elle se résume par les deux lois essentielles de Maxwell et de Newton oui mais il n'y a rien de plus c'est ça parce qu'avec les lois de Maxwell on peut prévoir tous les phénomènes électriques et magnétiques et avec les lois de Newton on peut prendre tout ce qui est gravitationnel le seul truc qu'on a c'est que si on essaye d'appliquer ça à un petit objet comme l'atome ça ne marche pas donc ce qui est décrit à savoir le fait que l'électrique s'écrase sur le noyau est faux bien sûr que c'est faux puisque ce qu'on observe c'est qu'il ne s'écrase pas mais ce que le calcul dit c'est qu'il doit s'écraser donc ça veut dire que c'est toujours pareil en science quand les gens ont ça vous avez un phénomène une théorie qui vous dit voilà ce qui doit se passer vous avez une observation qui vous dit que ça ne se passe pas qu'est-ce que vous dites ben vous dites que la théorie est fausse qu'il faut en faire une meilleure c'est ce qui s'est passé on en a fait une meilleure ça s'est appelé la physique quantique alors pour vous montrer parce qu'il y a toujours des gens qui disent ouais la physique quantique c'est compliqué on n'y comprend rien ben moi je ne suis pas du tout d'accord la physique quantique c'est en fait très simple d'abord c'est la première chose c'est ce qui nous permet de vivre parce que comme je vous l'ai dit s'il n'y avait pas cette physique quantique il n'y aurait pas d'atome et comme la biologie nous proclame haut et fort que nous sommes des assemblages de cellules qui sont faites de molécules bon vous comprenez bien que c'est quelque chose de vital la physique la première chose ensuite la deuxième chose c'est ça il faut être un petit peu intellectuel pour comprendre ça je suis allé chercher ici l'homme le plus intelligent du début du 20ème siècle il était français il s'appelait Henri Poincaré c'était un très grand mathématicien c'est lui qui avait travaillé qui avait ouvert la voie à la théorie de la relativité qui a permis à Einstein de faire sa théorie mais il était un très grand penseur et regardez ce qu'il écrit au début du 20ème siècle dans son livre que je vous recommande de lire la science et l'hypothèse l'une des découvertes les plus étonnantes que les physiciens aient annoncé dans ces dernières années c'est que la matière n'existe pas il fallait avoir du courage pour y faire ça parce que prenez quelqu'un dans la rue et lui la matière n'existe pas ou alors prenez votre voiture et foncez à fond dans un mur en disant la matière n'existe pas vous êtes courageux parce que tout nous semble nous faire croire que la matière existe alors ça a été très troublant à cette époque là parce que il y a eu des tas de débats sur ce que c'était que finalement la matière parce que tout était remis en cause et ces débats étaient sans fin il y avait en particulier des gens par exemple qui vous disaient non mais le bâton il n'existe pas si le bâton quand il je le reçois sur moi je le reçois un coup de bâton c'est pas le bâton qui me fait mal c'est l'énergie du bâton parce que si le bâton n'a pas d'énergie j'ai pas de problème donc on s'est posé la question la matière c'est quoi ? c'est de l'énergie c'est des boules de billard c'est des bouboules comme dit François et bien la physique quantique vous simplifie le problème ça n'existe pas alors évidemment quand on dit ça n'existe pas c'est pas tellement que ça n'existe pas c'est que ce n'est pas une réalité qui existe indépendamment de vous c'est une réalité qui existe mais c'est vous par votre point de vue qui choisissez que ce soit ce que vous appeliez de la matière c'est une question de point de vue vous décidez que c'est comme ça et comme vous décidez d'avoir ce point de vue c'est des bouboules et bien la nature vous répond tu veux des boules je vous dis voilà et on peut raisonner comme ça mais ne prenez pas ces choses là pour une réalité alors qu'est-ce qu'on a fait ? en fait techniquement c'est un petit peu simple pratiquement c'est très compliqué mais vous avez l'image qui est ici on a remplacé les atomes par des spectres de vibration c'est-à-dire au lieu de dire qu'un atome ça a une masse et ça a une vitesse on a dit un atome ça peut vibrer ça peut vibrer suivant ce mode-là suivant ce mode-là suivant ce mode-là et ce qui est nouveau dans cette façon de voir la réalité c'est que chacune de ces images correspond au même atome qu'est-ce qui change pourquoi l'atome ne vous apparaît pas le même c'est tout simplement le point de vue c'est-à-dire que si vous choisissez un certain point de vue alors ça veut dire quoi ici choisir un certain point de vue ça veut dire vous vous donnez une certaine énergie si vous donnez une certaine énergie qui n'est pas trop grande vous verrez ça si maintenant vous vous donnez un petit peu plus d'énergie vous verrez ça puis encore un petit peu plus d'énergie vous verrez ça et c'est ça qui est la clé c'est que pour observer je dois mettre de l'énergie sur la table et quand je mets cette énergie sur la table ça change l'objet il change d'apparence il ne change pas de ce qu'il est mais son apparence change il apparaît à votre regard observateur différent ce qui fait que c'est un petit peu frustrant parce que si vous ne mettez pas l'énergie sur la table vous ne pouvez pas savoir comment est l'objet puisque chaque fois que vous l'observez c'est parce que vous utilisez une certaine énergie pour l'observer si vous ne mettez pas cette énergie d'observation vous ne pouvez rien dire sur ce qu'est cet objet en lui-même puisque chaque fois que vous avez une image c'est vous qui mettez l'énergie pour créer l'image ça ne vous rappelle rien hier qu'est-ce qu'on a dit sur le fonctionnement du corps humain quand vous voulez savoir si quelqu'un est malade vous avez deux façons de faire soit vous observez ses symptômes soit vous l'ouvrez avec un scalpel pour voir la maladie par exemple il vous dit ah j'ai eu une douleur ici on prend le scalpel on ouvre mais est-ce que vous allez observer l'objet non vous allez observer l'objet une fois je l'ai ouvert et cet objet une fois qu'il est ouvert rien ne vous garantit que c'était le même objet que celui qui avait mal on est dans cette situation là aussi en médecine c'est à dire que nous avons un corps humain qui fonctionne de façon complètement hermétique et si on veut savoir ce qui se passe qu'est-ce qu'il faut faire il faut l'ouvrir mais si on l'ouvre on a détruit et donc on ne peut pas l'ouvrir alors qu'est-ce qu'on fait ? on fait ce que fait Hahnemann j'observe simplement tous les symptômes et comme ça je peux me faire une idée de ces problèmes et vous voyez qu'on a exactement le même mode de pensée c'est à dire que on ne va pas chercher à comprendre ce que c'est qu'un objet en lui-même on va juste observer ce qu'il est on envoie une certaine énergie j'observe j'envoie une autre énergie et si vous voulez avoir une bonne image de ce que c'est qu'un atome vous prenez cette image plus cette image plus celle-là plus celle-là vous les additionnez toutes et l'atome c'est tout ça à la fois vous pouvez imaginer ça non parce que si vous prenez toutes ces images et que vous les superposez ça va faire un truc ça va être tout tout éclairé partout il n'y aura rien en fait il n'y aura rien alors que vous avez tout mis et donc ce que vous allez faire dans ce tout dans ce rien cette lumière blanche vous mettez simplement maintenant au lieu de mettre toutes les énergies vous n'en prenez qu'une seule et quand vous n'en prenez qu'une seule vous avez une image nette encore une fois c'est l'observateur qui crée la réalité c'est pas du tout la réalité telle qu'elle n'existe pas telle qu'on l'observe alors je veux un petit peu enfoncer le clou parce que tout ça a été annoncé dans les années 1920 et que nous allons péniblement vers 2020 et qu'il y a encore des gens qui n'ont pas compris que la matière n'existait pas donc je suis de nouveau allé chercher une personne qu'on ne peut pas taxer de c'est pas un dilettante de la physique c'est un vrai scientifique c'est lui d'ailleurs qui a lancé ce qu'on appelle la théorie quantique qui s'appelle Max Planck et Max Planck si vous essayez un petit peu de discuter avec des gens tu connais Max Planck on va dire oui c'est la loi du corps noir la théorie des quantas non ça c'était quand il était jeune Max Planck quand il a bien travaillé tout ça qu'il a commencé à être bien vieux vous savez ce qui se passe quand on commence à être bien vieux on prend de la hauteur on n'est plus dans le cambouis regardez ce qu'il nous dit toute matière trouve son origine et son existence en raison d'une force unique nous devons supposer l'existence derrière cette force d'une conscience et d'un esprit intelligent cet esprit est la matrice de toute matière je considère la conscience comme une chose fondamentale je considère la matière comme dérivant de la conscience on ne peut aller au-delà de la conscience toutes les choses dont nous parlons toutes les choses que nous considérons comme existence postude qui est de la conscience mais personne ne vous dit ça de Planck on va toujours se référer à son travail de 1900 où on va vous dire il a trouvé la fameuse relation qu'on appelle la relation de Planck voilà il est là si j'ai une fréquence si j'ai une énergie on va introduire une constante qu'on appelle en son honneur la constante de Planck H de telle façon que quand je multiplie la fréquence par cette constante j'obtiens une énergie et donc ça a été la grande révolution quantique et si vous voulez savoir que c'est la physique quantique vous n'avez pas besoin de plus que ça E égale H F j'ai une énergie vous voyez ce que c'est qu'une énergie ? c'est facile vous prenez une masse et vous lui donnez une certaine vitesse qu'est-ce que vous avez ? vous avez une énergie vous le voyez très bien vous montez dans votre voiture la petite Tesla sinon la grosse Tesla qu'on a vue vous démarrez vous acquérez une certaine vitesse qu'est-ce qui se passe si vous rentrez dans un mur vous voyez bien qu'il y a de l'énergie ça s'appelle de l'énergie cinétique mais la physique quantique c'est de dire que ça la masse l'énergie on va dire que c'est une fréquence une fréquence c'est pas une masse c'est pas une vitesse c'est une fréquence c'est tout c'est-à-dire qu'au lieu de regarder avec des bouboules vous regardez avec des ondes pourquoi ? parce que le principe même de là où vous avez des fréquences c'est des phénomènes vibratoires des choses qui vibrent vous avez une fréquence et la physique quantique vous décise que vous avez deux points de vue qui sont tout à fait légitimes le point de vue matière où je parle de masse et de vitesse et le point de vue ondulatoire où je parle de fréquence et vous êtes bien d'accord que quand je parle de fréquence il n'y a plus de masse il n'y a plus de vitesse mais c'est la même chose c'est simplement un point de vue qui est différent je regarde la même réalité d'un autre point de vue du point de vue de sa vibration et non pas de point de vue de sa non-vibration parce que quand vous dites il y a une masse et une vitesse c'est que vous pensez que l'objet ne vibre pas mais la physique quantique nous apprend que tout vibre parce que à partir du moment pour vibrer il suffit d'avoir une énergie et vous voyez la magie de la constante de Planck qu'est-ce qui se passerait si cette constante était nulle c'est-à-dire s'il n'existait pas est-ce que vous pourriez établir ce lien entre énergie et fréquence non vous auriez un monde où il y a deux types d'objets les matières et les vibrations et ces deux types d'objets seraient irreconciliables le simple fait que la constante de Planck existe et n'est pas zéro qu'est-ce qui se passe ? ben ça devient deux points de vue équivalents il suffit simplement d'avoir une énergie donnez-vous une énergie vous donnerez un exemple à la fin divisé par la constante de Planck qu'est-ce que vous avez une fréquence donnez-vous une fréquence multipliée par la constante de Planck qu'est-ce que vous avez une énergie c'est tout ce que vous avez besoin de savoir mais la constante de Planck c'est H H c'est une énergie H égale à H divisé par deux pi oui parce qu'on a un petit problème avec les vibrations une vibration ça peut se faire comme ça en linéaire parce qu'on est dans un espace à trois dimensions je suis désolé si l'espace était en une dimension on n'aurait qu'une seule constante la constante qui concerne mais je peux aussi faire ça c'est aussi une vibration quelque chose qui tourne et quand je tourne il y a une petite complexité c'est que c'est toujours un mouvement en fait dans la même direction mais comme je reviens au point de part il y a le deux pi qui arrive c'est-à-dire que je dois tenir compte du fait qu'un cercle rayon R à une circonférence de deux pi R et donc c'est pour ça qu'on a deux constantes la constante de Planck en linéaire H et la constante de Planck angulaire qu'on appelle aussi la constante de Dirac qu'on note H bar et qui est simplement H divisé par deux pi en fait c'est la même mais je l'exprime sur un cercle sur un mouvement circulaire et non pas sur un mouvement linéaire Ah si, ça va faire un facteur de pi mais il faut savoir si vous regardez à quelque chose qui est en linéaire ou en angulaire est-ce que vous regardez un mouvement de rotation est-ce que vous regardez un mouvement de translation mais c'est la même constante c'est pas une autre physique voilà donc si vous avez des petits soucis avec la physique quantique moi c'est la première chose que je dis aux gens vous pouvez passer masse vous pouvez passer fréquence c'est comme vous voulez les deux points de vue sont parfaitement légitimes même s'ils semblent complètement opposés parce que vous avez dû avoir des débats sur ce qu'on appelle la dualité ondes-corpuscules vous avez vu par exemple c'est infernal les gens ils sont là alors est-ce que c'est une onde est-ce que c'est un corpuscule c'est une onde c'est un corpuscule c'est les deux c'est les deux ou ni l'un ni l'autre ils s'en foutent on s'en fout si vous voulez savoir si c'est une onde définissez-moi l'appareil de mesure si parce que à partir du moment où vous dites c'est une onde c'est que vous observez si vous observez il va vous falloir un appareillage et c'est cet appareillage qui va vous dire tiens c'est une onde mais maintenant si vous prenez le même phénomène et que vous prenez un autre appareillage ah non une particule c'est l'appareillage qui décide si c'est une onde une particule et il ne veut pas y avoir un troisième appareillage qui va décider encore une fois pour l'instant pas encore on peut imaginer ça c'est quand même grave de dire que c'est un appareillage qui décide moi ça me choque profondément cette façon de parler non parce que c'est qui qui s'écrit qui fabrique le appareillage justement c'est quoi ? au sens du choix du mot bon non mais ça on parle de ça depuis 100 ans oui justement il y a eu à peu près des milliers d'ouvrages qui ont été écrits sur ce problème parce qu'on a du mal à concevoir on a du mal c'est qu'on a du mal à concevoir c'est que la matière n'existe pas c'est parce qu'on veut toujours se raccrocher à cette notion de matière à partir du moment où on évacue cette notion de matière dans notre champ de vision ça devient très simple tu vibres à quelle fréquence ? mais il faut redéfinir le terme de matière dans nos esprits je crois que la matière c'est quelque chose d'inerte or c'est vrai c'est vraiment pas du tout le cas oui il faut prendre un point de vue il faut voir que le point de vue matière est un point de vue c'est tout et qu'on est tout à fait libre de s'en libérer c'est la physique quantique qui nous permet ça encore une fois je peux le faire parce que H n'est pas zéro alors c'est là où ça devient intéressant c'est que H n'est pas zéro mais regardez sa valeur le zeptojoule femtoseconde c'est à dire que pour le voir les effets de H qu'est-ce qu'il faut ? il faut une énergie qui est du zeptojoule le zeptojoule c'est 10 moins 21 joules alors je vous ai mis ici un petit rappel je vous rappelle qu'un corps humain c'est à peu près 100 watts combien ? 100 watts c'est à dire que vous avez à peu près l'énergie vous dégagez comme chaleur à peu près la puissance d'une gamme de 100 watts et ça c'est votre métabolisme alors pourquoi j'ai pris ça parce que 100 watts c'est facile c'est 100 joules par seconde donc moi je ne vous parle pas de 100 joules je vous parle de 10 moins 21 joules vous voyez c'est tout 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 petit et ça c'est parce que c'est le côté énergie maintenant la constante de Planck elle a aussi un côté fréquence ou si vous préférez un temps puisque la fréquence est l'inverse d'un temps et l'autre côté donc pour arriver à voir des effets de cette constante c'est la femtoseconde femtoseconde c'est 10 moins 15 secondes ça c'est des électronvolts c'est une autre unité je n'en parlerai pas je préfère le zeptojoule parce que ça utilise le joule que tout le monde connaît je vous rappelle que chaque fois que vous allez acheter un paquet de biscuits qu'est-ce qui est écrit sur le paquet le nombre de calories ou de joules que vous allez manger donc vous voyez ce que c'est que le joule la constante de Planck c'est quelque chose qui met en jeu 663 zeptojoules pour une durée de 10 puissance moins 15 secondes est-ce que c'est vos échelles à vous ça ? non c'est pas du tout nos échelles et si vous regardez le terme pour ça que j'aime bien le zeptojoule c'est 10 moins 21 ça ne vous rappelle rien prenez l'inverse de 10 puissance moins 21 ça fait c'est 10 puissance 21 vous êtes typiquement dans la gamme de l'avogadron c'est-à-dire c'est de nouveau la chose qui nous sépare d'un monde moléculaire atomique et de notre monde avec en prime pas simplement le côté énergie mais on a le côté temps c'est-à-dire que le temps si vous pensez être un atome ou une molécule votre temps de référence c'est pas une seconde c'est 10 moins 15 et ce qui est fantastique c'est qu'aujourd'hui on a des appareillages qui sont capables de générer des durées de temps qui sont de 10 moins 18 secondes et ça s'appelle les atosecondes et j'espère que vous comprenez ce que c'est qu'une atoseconde il y a combien de femtosecondes dans une atoseconde c'est le rapport entre 10 moins 15 et 10 moins 18 c'est un rapport 1000 c'est-à-dire que quand vous êtes à l'atoseconde vous avez 1000 fois moins de temps qu'à la femtose et on sait faire des appareils qui travaillent à l'atoseconde dans les labos donc ça veut dire qu'on commence à pouvoir taquiner l'implant on commence à le voir avec nos appareillages je ne vous dis pas les appareils de physique que c'est c'est très sophistiqué il faut avoir fait un doctorat il faut mais bon on a développé ces appareillages qui fonctionnent à l'atoseconde et là je voudrais juste que vous prenez bien conscience c'est qu'un facteur 1000 c'est énorme parce que si je vous dis je vous donne une minute mais maintenant je vous dis je vous donne 1000 minutes on peut faire beaucoup de choses en 1000 minutes donc c'est pas parce que les atomes et les molécules ils sont à 10 moins 15 et 10 moins 18 secondes comme il y a ce rapport 1000 vous avez dans ces fractions de temps beaucoup de temps pour faire ce que vous voulez nous à notre échelle ça nous semble très rapide mais pour un atome et une molécule c'est complètement différent voilà donc la physique quantique c'est ça et c'est ce qu'on va exploiter alors maintenant il faut faire la distinction parce que il y a une petite confusion dans les débats ça c'est quelque chose que je reproche à tous les vulgarisateurs de la physique quantique c'est qu'il ne nous donne qu'une partie de la clé de la nature parce qu'une fois que vous avez dit il y a une physique quantique matière vibration bon ok jusque là il n'y a pas de soucis mais après on ne peut pas rester à ce niveau là il faut aller sur ce qu'on appelle un niveau un petit peu plus subtil et ce niveau subtil c'est de se dire qu'il y a évidemment dans la nature quand même deux choses qui sont apparemment très différentes d'un côté donc les fameuses bouboules masse vitesse et d'un autre côté ce que qu'ils ont très bien compris par la théorie newton et d'un autre côté on a cette théorie de maxwell qui nous parle d'ondes électromagnétiques et la caractéristique des ondes électromagnétiques c'est que vous ne pouvez pas les décrire en termes de boules c'est vraiment des ondes et c'est pour ça qu'en physique quantique on va avoir ce qu'on appelle des parfums comme avec les glaces la glace vous savez tout ce que c'est la glace mais ce qui fait l'intérêt de la glace c'est qu'on peut lui mettre un parfum vous la voulez à la fraise ou à la framboise parce que c'est toujours de la glace mais les sensations qu'elles vont vous procurer seront très différentes donc la mécanique quantique c'est pareil il y a la quantique qui dit tout ce qui est masse peut être une fréquence une vibration ça c'est que de la même façon je dis je veux une glace je veux de la quantique masse fréquence mais ensuite vous devez dire le monsieur qui va vous vendre la glace mais quel parfum et c'est là où on a très peu de gens qui vous disent qu'il y a trois ou quatre parfums différents et c'est important parce que il y a des parfums qui vont nous permettre de comprendre des choses il y a des parfums qui vont ne rien comprendre alors en particulier le premier parfum ce qu'on appelle la première quantification il a été mis en place par Heisenberg dans les années 1925 et Heisenberg il a simplement dit bon ce petit modèle planétaire de l'atome qu'on voit encore dans les livres de chimie c'est incroyable qu'on ait encore son modèle parce qu'on sait qu'il est faux mais peu importe il y a encore des gens qui l'utilisent on va le remplacer par quelque chose qui est plus correct parce que ça c'est faux et qu'est-ce que c'est qu'un atome il va vous dire c'est ça vous voyez ce truc là c'est quoi c'est ce qu'on appelle un spectre de fréquence c'est à dire que vous balayez en fréquence et dans ce balayage en fréquence je vais sélectionner certaines fréquences caractéristiques et je vais dire que l'atome c'est cette fréquence mais c'est aussi celle là parce que vous voyez c'est un spectre vous voyez ce que ça veut dire ça veut dire que je n'ai pas une fréquence mais j'en ai une infinité et si je me donne cette infinité de fréquences c'est la même façon que de dire j'ai un atome alors comment on va travailler avec ça et bien Heisenberg a trouvé l'astuce c'est qu'il a dit je vais prendre toutes les fréquences et pas une toutes les fréquences je vais appeler la première fréquence la numéro 1 la deuxième la numéro 2 la troisième la numéro 3 etc je vais les numéroter toutes serrées et puis maintenant je vais avoir donc soit la fréquence numéro 1 soit la fréquence numéro 2 soit la fréquence numéro 3 pourquoi il prend un tableau carré parce que 1,1 ça veut dire que j'observe à cette fréquence et la matière me répond à la même fréquence j'observe avec la deuxième fréquence et la matière me répond avec cette deuxième fréquence j'observe avec la troisième fréquence et la matière me répond par cette troisième fréquence mais est-ce que c'est la seule possibilité qu'elle a ? elle peut répondre par n'importe quelle fréquence c'est-à-dire je l'interroge avec la fréquence numéro 1 et elle me répond par la fréquence numéro 2 je peux l'interroger par la fréquence numéro 3 et elle me répondra aussi par la fréquence numéro 2 c'est-à-dire que c'est le seul moyen qu'on a pour dire que l'objet c'est tout ça à la fois et à chaque fois c'est toujours la même chose j'observe on répond j'observe on répond c'est ça la réalité c'est je pose une question et la nature me répond mais si je ne pose pas de question n'essayez pas de savoir ce que c'est que la nature parce que la nature ne vous répond que si vous lui posez une question si vous ne lui posez pas de question c'est complètement indéterminé ça peut être ce que vous voulez si vous voulez voir l'atome comme un éléphant rose c'est votre droit c'est un éléphant rose simplement il n'existe aucune fréquence qui vous donnera cette réponse non c'est pas déroutant c'est finalement très logique mais par contre ça vous oblige à sortir d'un cadre de pensée où un même objet ne peut être qu'en un seul endroit ici ce que vous apprenez avec ça c'est qu'un objet c'est un spectre de fréquence c'est qu'on peut passer continuellement d'une fréquence à une autre donc ça ça s'appelle la mécanique des matrices ça a été la première forme de mécanique quantique et on parle de première quantification pourquoi ? parce que vous voyez qu'on s'intéresse ici à un objet qui est considéré comme étant de la matière c'est à dire que si je fais des mesures sur cet objet bien sûr on peut me répondre en fréquence ça c'est le point de vue vibratoire si je prends le point de vue corpusculaire qu'est-ce qu'on me répondra j'ai une certaine masse j'ai une certaine vitesse vous le voyez ici ça c'est la question quel état fréquence donc relation énergie fréquence on a aussi la longueur d'onde et la masse et la vitesse donc on peut très bien associer le côté corpusculaire et quand vous le voyez cette relation intervient quelque chose qui est important qui est la masse c'est à dire que tout ce qui a une masse va être décrit par ce type d'objet et c'est ce que vous disiez tout à l'heure est-ce qu'il y a des objets qui n'ont pas de masse ben oui il y a des objets ça s'appelle les photons par exemple ils n'ont pas de masse donc ceux-là on ne peut pas les décrire comme ça mais si je ne peux pas les décrire comme ça qu'il faudra que je les décrive comment ? ah ben il va vous falloir un deuxième parfum c'est pour ça qu'il y a une deuxième quantification la première c'est la plus simple vous dites il y a des choses qui ont de la masse et à ce moment-là elles ont de la masse je passe en fréquence ou en longueur d'onde et puis j'ai une matrice et avec ça je peux faire des calculs je peux tout prévoir mais qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai un objet qui n'a pas de masse ? ben ce formalisme ne s'applique plus donc qu'est-ce qu'il faut faire ? trouver un autre ça s'appelle la deuxième quantification alors on peut interroger Heisenberg puisque c'était un des pères fondateurs en plus il voyait il a écrit des livres de philosophie regardons ce qu'il nous dit je pense que la physique moderne a définitivement tranché en faveur de Platon en fait les plus petites unités de matière ne sont pas des objets physiques au sens ordinaire du terme ce sont des formes des idées qui ne peuvent être exprimées de manière non ambigüe qu'au moyen du langage mathématique vous voyez c'est encore pire que Planck c'est-à-dire que vous disiez que la matière ça n'existe pas la matière c'est une équation mathématique et c'est pour ça que quand vous dites la matière c'est une équation mathématique vous perdez 89% des auditeurs mais d'un autre côté c'est ce que nous dit la théorie quantique c'est-à-dire relisez Platon le mythe de la caverne il y a une réalité que je ne peux pas voir parce que ce que je vois ce n'est qu'une réalité déformée par moi qui observe si je veux avoir cette réalité qui n'est pas déformée il ne faut pas que j'observe mais si je n'observe pas qu'est-ce que je dois utiliser ma tête et les mathématiques parce que quand j'utilise ma tête et les mathématiques je n'interagis pas avec l'objet et comme je n'interagis pas avec l'objet je peux savoir ce qu'il est en lui-même et vous voyez pourquoi la science est devenue mathématique c'est parce que on sait très bien que si on veut connaître l'objet qui est en lui-même ce qu'il est pour lui-même il ne faut pas l'observer avec nos sens parce que dès qu'on met nos sens en jeu on n'observe plus l'objet tel qu'il est mais l'objet modifié par l'observation par contre la nature nous a donné un outil fantastique c'est ce que nous dit Heisenberg les mathématiques quand vous pensez quand vous pensez un objet en termes de mathématiques vous ne l'observez pas et quand vous ne l'observez pas vous accédez à sa vraie réalité bon c'est encore plus dur à avaler c'est une des grandes doigts de la physique quantique je ne peux pas accéder à l'objet tel qu'il est si je l'observe c'est un peu problématique quand même c'est qu'on veut étudier les phénomènes vu qu'il n'y a pas d'informations oui mais c'est là il faut être clair dans sa tête voilà il faut savoir c'est à dire que si tu observes un phénomène tu n'observes pas le phénomène pour lui-même tu observes le phénomène avec ta perturbation et c'est pour ça qu'il va devenir très tolérant parce que si quelqu'un observe la même chose le même type et d'autres mesures comme lui il a un autre regard il pourra trouver quelque chose qui n'est pas du tout parce qu'il a vu un autre point de vue et c'est là où il faut bien mettre ça dans le truc c'est à dire qu'il n'y a pas de vérité en soi à partir du moment on parle d'observation c'est une question qui n'a pas de sens si tu veux savoir ce que c'est que la nature et bien tu prends l'équation d'Eisenberg il y a une équation mathématique et c'est ça et là tu as on est chez Platon on n'est plus chez chez Newton il n'y a plus de bouboules il n'y a même plus d'ondes il n'y a même plus de vibrations il n'y a même plus de matière il y a juste une réalité mathématique qui me permet de prévoir ce qui va se passer alors oui oui jusqu'à présent avec cet outil on n'a jamais trouvé un phénomène qui était incompréhensible on a toujours pu tout prévoir avec un petit souci quand même et ça ce n'est pas un petit souci ça a été un gros souci c'est que comme l'objet c'est tout ça et que je ne peux pas avoir toutes ces réponses à la fois je ne peux en sélectionner qu'une il va me répondre non pas de façon déterministe mais de façon probabiliste c'est à dire je lui dis t'es noir c'est possible à 95% mais mais alors à 5% ah ben je peux être blanc ou rouge parce que c'était 4,9 et 0 ou je peux être gris vous voyez c'est il va vous donner une réponse mais il y aura forcément à cette réponse un pourcentage de probabilité c'est la taxe vous ne pourrez jamais être sûr à 100% et c'est vachement intéressant si vous y réfléchissez parce que ça nous permet d'échapper au déterminisme qu'est-ce qu'il y avait de dramatique au 19ème siècle il y avait un monsieur qui s'appelait Laplace et Napoléon était très très fantastique devant la mécanique analytique rationnelle de Laplace il vient le voir il dit mais alors vous pouvez tout prévoir alors il me dit si donnez-moi la position et la vitesse de toutes les particules et je vous calculerai ce qui va arriver alors Napoléon était très intéressé pourquoi parce que lui il voulait savoir s'il allait gagner la prochaine bataille et donc il s'était dit si je donne les positions de tous mes soldats leur vitesse à Laplace il va peut-être me calculer qui c'est qui gagnera la bataille non mais parce que les militaires sont très intéressés toujours par ce qui est rationnel et physique ça leur permet de gagner une bataille c'est important et bon Laplace a dit ça parce qu'il était persuadé que la physique de Newton était parfaitement correcte puisqu'elle pouvait prévoir le mouvement des objets sur Terre le mouvement des objets dans le cosmos mais il y a des gens qui ont dit mais c'est dramatique c'est à dire que moi je nais là sur cette planète et puis parce que on sait ma date de naissance on sait à quelle vitesse je suis sorti du col de l'utérus et que je vais donc avoir je vais devenir un meurtrier toi tu vas devenir un célèbre musicien tout ça c'est écrit d'avance vous voyez que cette mécanique rationnelle était très mal à l'aise les gens avec la physique quantique on a gagné ça c'est que je sors de l'utérus avec une certaine vitesse à une certaine date et il y a une probabilité que je devienne meurtrier mais il y a aussi une probabilité que je devienne musicien ou une probabilité que je devienne peintre ou une probabilité que je devienne Marc-Henri qui est en train de vous raconter tout ça à la naissance ce n'est pas déterminé il y a toutes les possibilités un individu qui naît sur cette planète peut être tout ça et ce qu'il va dessiner finalement ce qu'il est c'est quoi c'est les interactions qu'il va avoir avec ses parents avec ses camarades c'est ça qui va forger un objet et qui va faire qu'il va devenir peintre musicien scientifique et vous voyez que la mécanique quantique ça nous met du libre arbitre là où la physique classique nous interdisait ça donc n'oubliez jamais que et c'est ça qui a été dramatique pour la plupart des physiciens c'est cette incertitude c'est-à-dire qu'on n'avait plus des réponses à 100% je vais gagner au loto oui à 99% et les 1% tu verras je joue et puis si vous jouez vous tombez en général pas dans les bons pourcentages alors il y a quelqu'un qui détestait ça il a hissé à Zeynberg pourquoi ? parce que lui il ne pouvait pas comprendre ça c'est l'histoire de matrice je suis tout à la fois puis j'ai les probabilités d'être une fois un truc une autre fois un machin lui il ne pouvait pas encadrer ça et par contre il s'est dit quand même les atomes existent et ça quand Heisenberg me dit que c'est des idées mathématiques pipo donc il s'est dit je vais vous donner une autre chose et lui il est arrivé sur une équation et c'est je vous en parle parce que c'est lui qui a imposé finalement son point de vue à la première quantification c'est qu'il a introduit la notion d'onde de matière et il va dire que la matière n'existe pas évidemment puisque c'est la base de la physique quantique mais qu'on peut toujours lui associer une onde qu'on appelle une fonction d'onde et cette onde elle obéit à une équation d'onde qu'on appelle l'équation de Schrödinger et c'est cette équation qu'on utilise de façon routinière depuis 1930 on l'applique à tous les cas de figure qu'on observe dans la nature et à chaque fois on obtient la bonne réponse donc c'est quand même une équation très forte et pourquoi Schrödinger elle est sortie ça et bien c'est parce que ici vous avez des ondes et que les ondes ont quelque chose de rassurant pourquoi ? parce qu'on les connaît il y a les ondes mécaniques il y a les ondes électromagnétiques il y a les ondes de matière ce n'est plus qu'une nouvelle catégorie d'ondes la différence entre une onde de mécanique et une onde de matière c'est que dans une onde mécanique je m'intéresse à un mouvement de vibration d'une matière alors que dans une onde de matière je m'intéresse au mouvement de vibration de la masse en elle-même pour ce qu'elle est et pas de ce qu'elle est accrochée à un ressort par exemple elle est ce qu'elle est et avec ça elle définit une certaine fréquence une certaine onde qu'on peut suivre dans le temps on peut faire des calculs comme avec Heisenberg et c'est beaucoup plus rassurant pourquoi ? parce que quand vous avez une équation différentielle comme ceci du deuxième ordre c'est très facile à résoudre pour un mathématicien on a des solutions ça devient un jeu donnez-moi les conditions initiales et hop je vais vous calculer la fonction d'onde une fois que j'ai la fonction d'onde je vais la prendre au carré et j'aurai la probabilité que ce que vous me demandez est vrai alors ce qui a été fantastique c'est que ce point de vue est complètement différent d'Heisenberg puisqu'il n'y a plus de matrice il n'y a plus qu'une onde de matière et quand on fait les calculs par la méthode d'Heisenberg ou quand on fait les calculs par la méthode de Schrödinger qu'est-ce qu'on trouve ? exactement les mêmes spectres de fréquence ce qui vous montre une nouvelle fois que ce soit une question de point de vue Schrödinger a choisi de voir qu'il y avait des ondes il a calculé des résultats avec ces ondes qui étaient conformes à l'expérience Heisenberg a dit c'est pas des ondes c'est des matrices il a fait des calculs et qu'est-ce qu'il a trouvé ? les mêmes fréquences que Schrödinger les deux ont deux points de vue qui sont complètement opposés mais qui finalement parlent de la même chose quand ils l'appliquent à une réalité mais ils ne s'en sont pas rendus compte ? bien sûr que si ils s'en sont rendus compte ça leur a même posé d'énormes problèmes je vais vous montrer ça dans un moment mais déjà on va regarder le point de vue de Schrödinger le monde est une construction de nos sensations perception et mémoire il est pratique j'insiste bien il est pratique de le considérer comme existant en propre de manière objective mais il est certain qu'il ne doit pas manifester de par sa simple existence c'est-à-dire qu'il est certain si je veux que ce monde se manifeste il faut que je l'observe le simple fait qu'il existe ne me dit rien si je veux qu'il se manifeste il faut l'observer vous retrouvez la contrainte il faut observer pour avoir une réponse il faut poser une question alors ce point de vue a généré on a aussi des milliers de livres en particulier Schrödinger est célèbre pour avoir pris son chat et l'avoir mis dans une boîte fictive une boîte avec un atome radioactif qui allait se désintégrer appuyer sur un mécanisme qui allait libérer une fiole de poison qui allait tuer le chat et Schrödinger se posait la question si je n'ouvre pas la boîte est-ce que le chat est mort ou vivant parce que si j'ouvre la boîte il n'y a pas de problème si l'atome s'est désintégré le chat va être mort parce que la causalité fait qu'il si par contre l'atome ne s'est pas désintégré la fiole de poison n'est pas tombée donc il sera vivant mais pour savoir s'il est mort ou vivant je dois mourir la boîte si je n'ouvre pas la boîte il n'est ni mort ni vivant il est ce qu'on appelle mort-vivant c'est pour ça qu'on l'appelle le chat wanted, dead, end, alive parce que le fait qu'il soit mort ou vivant c'est un observateur qui décide évidemment si vous allez mourir ou pas c'est bien j'observe je ne veux pas mourir donc je ne meurs pas je veux mourir je me mets à observer je suis mort vous comprenez que ça a soulevé des tas de problématiques voilà alors les deux se connaissaient très bien et ils se haïssaient cordialement voilà par exemple ce que disait Schrödinger sur la théorie d'Eisenberg ma théorie fut inspirée par Louis de Broglie ainsi que par des remarques courtes et incomplètes d'Einstein toujours on se réfère à Einstein aucune relation génétique ne peut être trouvée entre Eisenberg et moi je connais sa théorie bien sûr mais je suis complètement découragé pour ne pas dire révulsé par les méthodes de l'algebra ascendantale ce sont les matrices qui m'apparaissent très difficiles à visualiser Schrödinger non il était physicien les deux étaient physiciens ça c'est la réponse de Eisenberg du berger à la bergère plus je réfléchis au contenu physique de la théorie de Schrödinger plus je la trouve répugnante ce que Schrödinger écrit sur la meilleure visibilité de la théorie je le considère comme étant digne de la poubelle le plus grand résultat de sa théorie est le calcul des éléments de matrice parce qu'ils avaient tous deux deux méthodes complètement différentes pour calculer la même chose donc ils étaient dans un point de vue purement classique en disant il y en a forcément un qui a tort alors que les deux avaient raison et c'est pour ça qu'aujourd'hui quand vous êtes avec un esprit quantique c'est beaucoup plus simple parce que vous dites tout le monde a raison donnez-moi le point de vue et il y aura une certaine vérité qui émerge donnez-moi un autre point de vue il y aura une autre vérité et en fait tout le monde il n'y a pas lieu de se disputer simplement comprenez que ce que vous vous voyez n'est pas forcément ce que l'autre voit Autrichien l'un était allemand l'autre Autrichien alors ce qu'il y a dans ces deux théories que celle d'Eisenberg c'est à dire que vous considérez ces tableaux de chiffres comme étant la réalité où Eisenberg Schrödinger vous considérez que c'est des ondes de matière peu importe c'est toujours de la matière c'est à dire qu'on s'intéresse à ce qu'il y a une masse il se pose évidemment la question de savoir si ces points de vue sont corrects alors il se trouve qu'on a une chance c'est que les particules matérielles se comportent de façon très différente des ondes lorsque vous prenez deux ondes qu'est-ce qu'elles font elles ont la propriété de pouvoir se mélanger de faire ce qu'on appelle des interférences si vous prenez deux particules de matière et que vous en prenez une ici et que vous voulez en mettre une autre à la même place qu'est-ce qui se passe mais on ne peut pas il faut obligatoirement en chasser une pour mettre l'autre et ça vous avez de la matière si par contre vous avez des ondes elles peuvent être superposables au même endroit vous pouvez avoir l'onde numéro 1 et l'onde numéro 2 et ce que vous observez c'est la somme de 1 et 2 avec une particule de matière vous ne pouvez pas ou vous avez la numéro 1 et la 2 est là ou la numéro 2 est là et la numéro 1 est ailleurs parce que ça c'est le principe de la matière alors on a comme ça des expériences ça c'est quelque chose qui a fasciné les physiciens c'est de savoir si finalement est-ce que ce point de vue comme quoi il y a des ondes de matière était correct donc on a ce qu'on appelle des interféromètres bon c'est des appareils qui sont encore très sophistiqués mais peu importe on sépare les molécules en deux groupes on fait des molécules des choses qu'on est censé être matérielles on les sépare en deux groupes on en envoie un dans une direction l'autre à 90 degrés on les fait se rencontrer et si c'est des particules de matière elles vont se repousser ça va faire des répartitions qu'on peut calculer si par contre c'est des ondes elles vont s'additionner ça va faire des oscillations on fait des expériences et voilà ce qu'on observe c'est des oscillations donc c'est effectivement vous ne pouvez pas voir dans ce dispositif expérimental des objets qui ont quand même des masses moléculaires énormes on est allé jusqu'à 7000 daltons de masses moléculaires donc c'est pas des petites molécules c'est des grosses molécules même à 7000 daltons vous avez encore un comportement qui est de nature ondes c'est à dire que si vous voulez expliquer le résultat des expériences que vous faites avec ces objets de 7000 daltons vous devez les considérer comme des comme des ondes mais 7000 daltons c'est énorme vous pouvez me donner la masse molaire de l'eau 18 18 daltons vous me donnez la masse molaire d'un acide aminé 400 daltons vous me donnez la masse molaire d'un phospholipide 1000 daltons moi je vous parle de 7000 daltons c'est à dire que maintenant si vous prenez les livres de biologie et que vous regardez toutes les petites molécules qui traînent dans les livres on vous fait des beaux dessins avec des bouboules c'est pas ça c'est une image qui est complètement fausse jusqu'à 7000 daltons on sait que les objets se comportent comme des ondes si vous ne croyez pas moi c'est vous avez lié un article de celui-là il y a une frontière ou après ça ah non ah non parce que là la frontière de 7000 il y a l'appareillage c'est à dire que tu vois déjà à 7000 tu le vois très bien ici par exemple à 2800 tu vois on a des oscillations qui sont bien nettes quand tu es à 7000 ça commence à devenir difficile après tu vois de là ça devient plat ça devient plat mais c'est plat parce que c'est de l'appareil qui t'atteint les limites de la mesure il y a de se garantir qu'en étant avec un appareil plus sophistiqué avec des ballons de foot c'est un sens au lieu de balancer des protéines oui bah c'est ce qu'ils sont en train de faire ils sont en train de balancer parce que là ils sont arrivés à 7000 donc on couvre quasiment les polypeptides tous les neurotransmetteurs on couvre toutes ces petites molécules même à 7000 Dalton on couvre même la TP les grandes agences moléculaires de la cellule et le gap qui reste c'est d'aller effectivement à la protéine donc là à la protéine il faut être à peu près à 40 000 Dalton et au sud c'est un des bien déconnant ah non mais après la physique quantique nous apprend que c'est vrai la planète oui que même la Terre est au plus long ça reste difficile à prouver mais 7000 Dalton c'est déjà énorme donc c'est pour vous dire n'ayez pas peur de dématérialiser vos raisonnements parce que c'est parce que vous matérialisez les choses une pensée masse que forcément nous limiter et donc en fait là ce qu'ils essaient de mesurer c'est qu'ils envoient un flux de molécules qui fabriquent des molécules d'accord et ils mesurent la position dans l'espace ou le l'état qui les fait se rencontrer qui les séparent en deux groupes d'accord là tu vois tu as un groupe qui vient ici puis un groupe qui vient là qui est dans le détecteur donc il y a ceux qui ont fait ça et il y a ceux qui ont fait ça et donc si c'est des ondes elles vont s'additionner interférer et tu dois obtenir des oscillations si c'est des boules tu dois pas obtenir d'oscillation tu dois obtenir des points repartis au hasard ils n'ont aucune raison de faire une sinistrie parce qu'il y a un rythme qui se crée oui il n'y a pas de raison si on essaie de faire ça avec les trous de renoblés ça devient très très difficile à détecter on voit un comportement corpusculaire c'est à dire les points deviennent aléatoires mais on ne sait pas si ce comportement est lié à l'objet lui-même ou au fait que l'appareil de mesure n'est pas calibré pour ce type de masse parce que tout appareil de mesure a cette problématique c'est qu'il donne toujours une fenêtre d'observation si tu veux savoir il faut changer l'appareil changer le point de vue alors j'en arrive à cette seconde quantification où là on va s'intéresser aux objets qui n'ont pas de masse et c'est là où ça devient intéressant pourquoi ? parce que quand je dis qu'un objet n'a pas de masse quel est le corollaire immédiat ? c'est qu'il est invisible parce que s'il avait une masse je pourrais le voir par sa masse s'il n'en a pas je ne vais pas pouvoir le voir et on va traiter donc de choses qui sont invisibles mais qui existent et le prototype de la particule invisible qui existe c'est le photon le photon c'est-à-dire la lumière donc en fait je m'intéresse maintenant à la question qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas de la matière et si j'ai de la lumière mais dire que la lumière est invisible oui tu ne vois jamais la lumière tu la vois toi dans la pièce elle se réfléchit sur les objets on voit les objets et on ne voit pas la lumière la lumière en elle-même tu ne la vois pas le meilleur exemple que tu puisses avoir c'est de te mettre dans le noir et dans une pièce tu fais un petit trou c'est facile quand on met des volets il y a toujours un petit trou et tu vas avoir un rayon lumineux mais pourquoi ? parce qu'il y a de la poussière dans l'air s'il n'y avait pas de poussière dans l'air tu ne verrais rien il y a une autre expérience qui est vraiment fantastique à faire c'est qu'on a ça ne marche pas aujourd'hui mais on a ces pointeurs laser on on prend une solution bien propre d'eau on la met un laser je l'aurais fait ça ne marche pas on va voir le faisceau laser dans l'air pourquoi ? il y a de la poussière dès qu'il va rentrer dans l'eau il va disparaître parce qu'il n'y a plus de poussière et dès qu'il va ressortir on va voir le rayon il n'y a pas de poussière mais il y a des molécules d'eau ? oui mais les molécules d'eau elles sont tellement petites qu'il y a une diffusion mais nous on ne l'aperçoit pas alors que dans l'air tu as des... on se passe longtemps à se racrer la gorge parce qu'on a toutes ces particules donc la lumière vous ne la voyez pas mais ce n'est pas parce que vous ne la voyez pas qu'elle n'existe pas et ce n'est pas parce qu'elle n'existe pas qu'elle existe il faut bien pouvoir la traiter dans un cadre parce que si on sait que la matière ne peut pas être traitée par ce qu'elle est ça veut dire que la lumière il faut aussi se poser la question en physique quantique ce que c'est et la physique quantique alors là c'est simple c'est que on va prendre le point de vue Schrödinger Schrödinger la première qui a anticipé elle dit j'ai de la matière non c'est une onde que va faire la seconde quantification elle va dire j'ai une onde de la lumière non c'est de la matière corpuscule et ce corpuscule on lui a donné un nom qui s'appelle le photon on a repris on a inversé l'argument de Schrödinger Schrödinger il dit tout ce qui est matériel est une onde et nous en second quantifier on dit tout ce qui est une onde est matériel et on a fermé la boucle et ça ça s'appelle la seconde quantification pourquoi la seconde parce qu'on quantifie d'abord la matière puis la lumière on quantifie une première fois pour quantifier tout ce qui a une masse et une deuxième fois pour quantifier tout ce qui n'a pas de masse et quand je dis tout ce qui n'a pas de masse pas que la lumière il y a d'autres particules qui n'ont pas de masse les neutrinos tout ce qui n'a pas de masse va rentrer dans ce cadre là et la grosse question qu'il faut se poser c'est qu'on a une substance qui est ce qu'elle est qui s'appelle l'eau qu'est ce qu'elle devient en première quantification elle devient c'est à dire quand je la considère comme une fréquence je vais la voir comme une onde qu'est ce qu'elle va devenir en deuxième quantification elle doit redevenir de la matière mais je ne suis pas garanti qu'elle redevienne H2O je sais que quand j'ai les H2O je peux passer du côté ondulatoire mais comme les ondes ont la propriété de s'empiler je ne suis pas garanti que quand je reviens au côté corpusculaire je retrouve le même objet et c'est ce qui va se passer c'est que dans première quantification on a un objet qui s'appelle H2O je vais le dématérialiser pour en faire une onde et quand je vais revenir par la seconde quantification c'est à dire que cet objet va absorber de la lumière je vais revenir sur un aspect corpusculaire j'aurai un domaine de cohérence il n'y en a plus H2O mais H2O N fois les molécules vont s'agglutiner les unes sur les autres elles vont faire ce qu'on appelle un domaine quantique de cohérence et c'est ça qui va nous aider à comprendre ce que c'est que la dynamisation ce que c'est que l'homéopathie pourquoi ça fonctionne parce qu'on ne travaille pas avec une molécule mais avec des millions de molécules qui se comportent comme une seule molécule vous voyez le chou H2O je deviens une onde comme je suis une onde je peux interagir avec toutes les ondes quelles qu'elles soient et hop je redeviens un nouvel objet qu'on appelle le domaine de cohérence qui est toujours de l'eau et j'ai changé l'échelle ça vous va ? non c'est l'eau qui fait ça toute seule là on n'intervient pas nous alors je vais rentrer un peu plus dans les détails mais je vous donne déjà l'idée après moi je voudrais bien que vous compreniez que tout ça c'est pas moi qui l'ai inventé parce qu'après il y a des gens qui disent que j'invente des choses non moi je suis simplement tout ça ça a été écrit par ces deux messieurs Emilio Del Giudice et Giuliano Preparata ils sont morts aujourd'hui donc ils ne peuvent pas vous parler de ça mais c'est eux qui ont fait la théorie mais moi je ne suis pas mort ça ne m'a pas encore donc je peux vous en parler et les deux étaient des physiciens des particules élémentaires et ils ont appliqué cette jolie maxime de William Arthur Ward qui est un poète américain c'est impossible dit la fierté c'est risqué dit l'expérience c'est inutile dit la raison lançons-nous murmure le coeur c'est ça ? essayons murmure le coeur c'est une très belle maxime qui vous montre exactement ce qu'a fait un scientifique qu'est-ce qu'ils peuvent faire face à un phénomène ? il y a trois types de réponses il y a des scientifiques qui vont dire c'est impossible circuler il n'y a rien à voir il y en a d'autres qui vont vous dire c'est risqué d'ailleurs on peut le faire mais on va peut-être perdre beaucoup d'argent ça c'est tous ceux qui font le CERN par exemple ils engloutissent des formes d'argent phénoménales et les résultats qui sortent des fois sont microscopiques c'est risqué c'est inutile donc ça c'est une autre forme qui fait que vous n'allez pas faire l'expérience et la seule attitude qui est correcte c'est d'essayer et ça c'est l'attitude du coeur c'est pas la tête qui fonctionne vous essayez et puis ma foi qu'est-ce que vous risquez de perdre ? vous risquez de perdre votre fierté pas bien un gros problème vous risquez de perdre la raison c'est pas un gros problème non mais vous voyez par exemple Luc Montagné on l'accuse d'être fou il a perdu la raison est-ce que c'est un problème pour lui ? discutez avec lui vous verrez que c'est pas un problème il n'en a rien à foutre alors un petit film pour vous montrer le tour de passe-passe quand je viens vous parler non si qu'est-ce qui peut être à la fois un onde et un objet alors c'est pour ça que je prends des vidéos parce que c'est quand même plus simple si vous demandez à quelqu'un de vous dessiner une onde qu'est-ce qu'il va faire on est bien d'accord maintenant je vais vous dire que ça c'est pas une onde c'est un objet comment je peux avoir un objet qui se compense comme une onde et bien vous prenez un cercle vous voyez vous mettez un point sur le cercle et vous le faites tourner et vous regardez comment évolue la position de ce point lorsque vous la projetez dans un plan et qu'est-ce que vous observez une onde donc ça c'est intéressant pourquoi ? parce que ici j'ai un objet qui est infini l'onde n'a ni début ni fin et ici j'ai un objet qui n'est pas infini il a une taille en fait ce qui est important dans ce truc là pour ça j'ai pris cette vidéo c'est que cet objet là je vous le montre avec une certaine taille mais on s'en fiche il pourrait être de la taille d'un atome il pourrait être de la taille d'une galaxie du moment qu'il tourne sur lui-même peu importe quelle que soit sa taille je peux le voir soit comme un corpuscule soit comme une onde et donc c'est ce qu'on va faire on va dire j'ai de la molécule d'eau ici quand vous dites H2O vous êtes là vous voyez un objet fini H2O on va le regarder en disant ah non cet objet comme il a une fréquence c'est une onde comme je vous ai dit comme c'est une onde si j'ai de la lumière qu'est-ce qui se passe la lumière étant une onde et que les ondes s'additionnant ça va interagir et ensuite je vais revenir sur la peine de vue corpusculaire une fois que j'ai fait l'interaction est-ce que je retrouve le même objet ou est-ce que je retrouve un objet différent et je vous donne en mille il n'y a que deux possibilités soit vous retrouvez le même objet et on parlera à ce moment-là d'incohérence on dira que les objets sont incohérents soit vous retrouvez pas le même objet mais un objet avec une taille différente une composition différente et à ce moment-là vous aurez ce qu'on appelle de la cohérence la cohérence c'est cette particularité qu'a la nature de pouvoir créer avec n objets un seul objet vous en avez n et vous considérez que ça c'est pas n mais un ça s'appelle de la cohérence alors j'aime bien insister là-dessus parce que finalement qu'est-ce que c'est qu'un corps humain est-ce que c'est un assemblage de cœur de poumons de foie d'intestin de bras de jambes de cerveau vous pouvez voir ça comme ça mais est-ce que là faites l'expérience est-ce que vous sentez votre cœur battre si vous voulez sentir votre cœur battre il faut que vous y fassiez attention parce que si vous y pensez pas est-ce que vous pensez à vos mouvements intestinaux est-ce que vous pensez à votre foie qui est en train de traiter tous les métaux lourds les pesticides que vous avez déversés lors de votre dernière agriculture non biologique non vous verrez qu'il y a des tas de choses que vous ne vous apercevez pas par contre qu'est-ce qui se passe je suis en bonne santé donc tout va bien j'ai pas cette conscience que j'ai des bras et des jambes j'arrive avec un couteau je vous coupe la main c'est là vous allez comprendre que vous avez une main parce qu'une fois que vous avez perdu votre main vous voyez bien que c'est complètement différent et qu'est-ce que ça veut dire c'est que maintenant vous avez la main d'un côté le moyen qui s'agit de l'autre les deux sont devenus incohérents alors que si vous ne l'avez pas coupé il y a une cohérence qui fait que vous ne sentez même pas votre main qu'elle est reliée au bras alors qu'elle l'est mais quand vous bougez la main vous n'avez pas la sensation qu'elle est indépendante du bras parce qu'il y a une cohérence c'est-à-dire que vous pouvez voir un objet comme fait de plusieurs parties mais ces parties sont en interaction elles discutent et comme elles discutent ce qu'on observe c'est un comportement unique et ça ça se passe au niveau puissance de température à toute échelle à toute échelle c'est ça qui est intéressant parce que c'est ce qui est écrit ici c'est ce qui est écrit c'est ce qui est représenté comme je te dis cet objet est infinie il n'a ni début ni fin celui-là il peut avoir n'importe quelle taille parce que ce qui te donne la vision de la fréquence il suffit d'avoir un truc qui tourne sur lui-même à une certaine vitesse et la taille de cette de ce point qui tourne n'a pas d'importance la taille est-ce que dans un gaz les atomes sont cohérents ? ils sont cohérents et c'est pour ça que tu les vois tu peux les compter tu peux les différencier parce que il y en a qui vont à petite vitesse il y en a qui vont à grande vitesse et donc il faut des conditions spécifiques pour l'efficine courant je vais vous donner un exemple parce que en plus ça va vous plaire vous prenez un seau d'eau on est bien d'accord il est fait de molécules d'eau il y en a 10 puissantes 24 vous prenez un bâton vous le mettez dans le seau des boutons qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe ? est-ce que vous voyez des particules d'eau qui partent dans tous les sens ? qu'est-ce qui se passe ? des molécules d'eau acquièrent avoir un mouvement cohérent ça s'appelle un vortex imaginez ce qui se passerait si elles étaient incohérentes vous auriez une partie de l'eau qui part de là une partie qui part là chacun fera ce qu'il veut il y a une cohérence dans l'eau le simple fait de la mettre en rotation vous montre qu'il y a une cohérence parce que vous c'est votre esprit qui vous dit que c'est 10 puissance 24 l'écule d'eau l'eau pour ce qu'elle est en elle-même quand vous tournez le bâton c'est un seau d'eau une fois finale donc si on fait un vortex d'air c'est aussi un truc plus cohérent un vortex d'air c'est un truc cohérent c'est-à-dire que la cohérence va vous amener de la structure de la structure vous allez acquérir une certaine structure que vous n'avez pas si vous êtes incohérent mais quand je dis toute échelle par exemple c'est bien de prendre le cadre du vortex parce que tout le monde voit ce que c'est et puis vous avez ces jolies images qu'on voit sur internet ou dans le livre de Theodor Schwenk qui vous montrent que quand vous regardez une galaxie qu'est-ce que vous voyez ? normalement si c'était incohérent vous devriez voir des trucs de partout qu'est-ce que vous voyez ? que la matière au lieu d'aller dans tous les sens elle se met en spirale et c'est ce que vous voyez dans un seau d'eau ce que vous voyez dans un seau d'eau vous le voyez dans la galaxie si vous regardez ce que c'est par exemple un cyclone qu'est-ce que vous voyez ? un énorme tourbillon qui peut faire 600 700 km mais si vous regardez à l'intérieur du tourbillon vous allez voir des tourbillons qui font 100 km à l'intérieur vous aurez des tourbillons qui font 10 km à l'intérieur des tourbillons de 10 km vous aurez des tourbillons de 1 km à l'intérieur des tourbillons de 1 km vous aurez des tourbillons de 100 m et ainsi de suite jusqu'à une échelle de dissipation où vous n'aurez plus de vortex parce que là maintenant ça va devenir incohérent mais il y a toute une gamme d'échelles où la cohérence est maintenue et puis c'est toujours pareil quand on va à une trop petite échelle la cohérence va disparaître parce qu'il y a le mouvement thermique il y a l'agitation il y a des tas de perturbations donc la cohérence elle est partout autour de vous il faut simplement la reconnaître est-ce qu'elle existe au niveau de la cellule ? bien sûr quand vous dites que vous avez un coeur et que vous dites que ce coeur est formé d'un assemblage des cellules cardiaques il vaudrait peut-être mieux que les cellules cardiaques elles fonctionnent en cohérence vous savez très bien ce qui se passe si elles ne sont plus en cohérence ça s'appelle l'unité de cohérence deviendrait quoi ? ça s'appelle un coeur mais le plus petit là où la cohérence se licite c'est à partir de quoi ? ah non mais après vous pouvez voir une cellule comme fait de protéines donc ça veut dire que vous avez une cohérence entre les protéines des cellules cardiaques après vous pouvez dire que les protéines sont faits de molécules c'est quoi une molécule finalement ? c'est une cohérence entre atomes après vous dites c'est les atomes c'est quoi un atome ? c'est une cohérence entre des protons des neutrons et des électrons c'est quoi un proton ? c'est une cohérence entre des quarks c'est quoi des quarks ? la cohérence elle se manifeste à toutes les échelles partout où vous avez une structure vous avez une cohérence c'est parce que vous avez cette cohérence que vous vous parlez d'un atome d'une volécule, d'une cellule d'un tissu, d'un organe d'une planète, d'une galaxie parce que si vous n'aviez pas cette cohérence la notion même de galaxie ce serait un gaz pour un chinage est-ce qu'on a raison de penser qu'on soit dans le cadre de l'agriculture ou du soin l'absence de cohérence ou la réduction de la cohérence, c'est l'apparition de la maladie, c'est l'apparition de la situation qui va être moins favorable à la maladie pour moi c'est uniquement ça la maladie ou la pathologie c'est un système qui était cohérent qui a perdu sa cohérence sachant qu'on peut la perdre de façon locale par exemple c'est ce qui se passe quand vous êtes vous avez des rhumatismes vous avez mal à la main ou au bras mais tout le reste le coeur reste en cohérence il y a juste un point du corps qui est devenu incohérent et il vous dit tiens j'ai une main et un bras et puis ça ne cause pas ils ont des petits problèmes donc après la décohérence peut se faire de façon locale et dans la mesure que vous voulez qu'on soit une fleur ou une personne faire en majorité d'eau d'où l'intérêt d'avoir affaire parfois quand on a besoin de cette eau d'avoir affaire à une eau plus cohérente que moi ? alors non parce que la cohérence vous la connaissez bien si vous allez en Corée du Nord et que vous regardez un défilé militaire de Corée du Nord vous verrez ce que c'est qu'un système qui est 100% cohérent c'est spectaculaire mais la liberté dans ce genre de système donc ce qui est intéressant avec la cohérence c'est qu'il faut en avoir un petit peu mais pas trop parce que dès que vous avez de la cohérence vous avez de la structure mais si vous avez trop de structure vous devenez rigide vous devenez rigide et quand vous êtes rigide vous êtes fragile si vous allez à l'inverse vous mettez très peu de cohérence moins vous avez de cohérence moins vous avez de structure et moins vous avez de structure plus vous êtes robuste vous prenez un gaz il n'a aucune structure et il reste toujours gaz vous ne pouvez pas casser un gaz alors qu'un solide qui a une cohérence et une structure vous pouvez le casser et quand vous cassez une cohérence qu'est-ce que vous obtenez des petits bouts qui avant n'étaient pas des petits bouts vous voyez le... donc la cohérence c'est l'art d'aller mettre plein de petits bouts ensemble et il faut les faire causer parce que si vous ne les faites pas causer naturellement ils vont se séparer et est-ce que c'est là le rôle de l'eau la capacité à faire causer les éléments les uns par rapport ? l'eau son rôle c'est justement de nous fournir le domaine de cohérence c'est à dire du fait qu'on ne va pas parler à des molécules parce que ça ça s'appelle une vapeur d'eau on va parler à un liquide qui lui a des domaines de cohérence mais c'est une structure c'est ça qui est un petit peu perturbant pour les gens qui associent la structure à la rigidité c'est une structure qui est fluide c'est l'important d'être fluide parce que la fluidité va faire qu'on a la robustesse d'un gaz sans en avoir l'incohérence et c'est là où se trouvent les liquides et si vous interrogez un physicien en lui disant calcule-moi ce qui se passe dans un liquide mais il va partir en courant le mec parce que s'il y a une science qui est difficile à maîtriser c'est la science des liquides si vous lui dites calcule-moi dans un gaz théorie de Maxwell théorie cinétique des gaz il va vous dire tout ce que vous voulez donc il va vous calculer la pression, la température si vous lui donnez un cristal il va vous calculer tout ce que vous voulez donc il va vous calculer le module Jung et la conductivité électrique maintenant donnez-lui un liquide aïe vous allez voir qu'il dit ouh mais là faut voir parce qu'il y a des liquides qu'on arrive à maîtriser ça s'appelle par exemple le chloroforme le benzène ça on arrive à peu près pour comprendre ça il y a des liquides si vous voulez l'eau pourquoi ? parce que dans l'eau il va y avoir ces domaines de cohérence qui vont faire que ça ne se comporte pas du tout comme de l'eau au sens moléculaire H2O et pourtant il semble que le vivant se comporte mieux en présence d'eau dite dynamisée donc riche en domaines de cohérence c'est vrai que c'est faux ? non les domaines de cohérence ils sont toujours là après ce qui va se passer nous sommes venus on va en parler donc c'est peut-être pas la peine d'en parler tout de suite mais ce qui est important c'est de savoir comment ils s'agencent les uns par rapport aux autres parce qu'ils seront toujours là parce qu'ils sont fabriqués par le simple fait que les molécules d'eau vous les voyez comme des ondes comme je vais vous l'expliquer maintenant que dans le vide il y a plein d'ondes et que dans l'eau il y a plein de vides et donc qu'est-ce qui se passe ? et bien l'eau et le vide se parlent et de cet dialogue entre l'eau et le vide sort le domaine de cohérence que vous pouvez le domaine de cohérence on n'a pas raison de l'intégrer comme une structuration de l'eau non nullement ou du moins alors c'est ce que je parce que la question m'a été souvent posée et j'ai toujours la même réponse depuis des années c'est que si vous voulez voir le domaine de cohérence c'est plus une musique qu'une structure parce que la musique est aussi une cohérence et qu'est-ce que c'est que la musique ? ce sont des ondes quand vous avez un orchestre vous avez les violons vous avez les tambours les hauts bois les clarinettes la grosse caisse et vous avez un chef d'orchestre qui donne la mesure parce que si le chef d'orchestre n'est pas là c'est la cacophonie et l'incohérence le chef d'orchestre donne de l'incohérence dans la nature c'est pareil sauf que le chef d'orchestre vous ne le voyez pas mais il est là il s'appelle le vide il y a un chef d'orchestre qui s'assure que toi tu vas jouer un la toi tu vas jouer un si parce que le domaine de cohérence c'est ça c'est un la vous avez un autre domaine de cohérence c'est un do mais ce qui donne la dynamisation c'est la succession des notes vous avez un la vous avez un do si vous jouez le la avant le do vous avez une sixte si vous jouez le do le la après le do vous avez une tierce et une sixte et une tierce c'est pas du tout la même chose non mais c'est tout le temps les deux mêmes notes mais la sixte et la tierce ne nous donnent pas la même sensation c'est ça la dynamisation du do vous allez créer une symphonie et pour créer une symphonie il va falloir dire mettre les notes dans l'ordre et dans le tempo les domaines de cohérence correspondent aux notes mais voilà vous voulez déjà aller à la fin de l'exposé c'est bien allez un champ quantique ça c'est ce qu'on a besoin donc là aussi je vous ai mis une photo une vidéo parce que je pense qu'il n'est plus parlant on veut maintenant parler des objets qui n'ont pas de masse alors l'idée elle est là c'est que vous pouvez avoir la première vision c'est une onde bon ok puis après vous dites non c'est pas une onde c'est une particule vous voyez je ne change rien c'est simplement le point de regard qui change puis je veux dire c'est ni une onde ni une particule ça devient ce qu'on appelle un champ quantique qu'est-ce que c'est qu'un champ quantique c'est une succession de chiffres alors ça recommence là j'avais une onde qu'est-ce que j'ai là un corpuscule qui se déplace et qu'est-ce que j'ai là un champ quantique c'est-à-dire que j'ai gardé simplement et j'ai enlevé la matière j'ai gardé que ce qui était important les cases c'est ça qui est important il y a des cases et ensuite c'est combien je mets d'excitation dans chaque case si je mets par exemple non mais lui il connaît tout ça par coeur non mais il connaît tout ça par coeur on va simplifier au maximum je peux écrire oui c'est ça qu'il faut que vous le compreniez voilà je vais prendre un champ quantique à 9 cases donnez-moi un chiffre 4 3 et bien voilà c'est une première possibilité je vais mettre mes 3 comptes à dans la même je compte c'est le nombre de quantas c'est ça ? oui vous en avez dit vous en avez dit 3 oui voilà un champ quantique à 3 quantas je reprends la même grille voilà un champ quantique à 5 quantas est-ce que c'est le seul ? non vous pouvez mettre les 1 vous pouvez le remettre parce que la réalité c'est tout ça superposé après c'est quoi la différence entre ça et ça ? c'est que comme là j'ai 0 si j'observe qu'est-ce que je vais voir ? un corpuscule quasiment tout est là c'est là où il y a plus de comptes à je vais dire tiens il y a un objet mais si maintenant je change mon regard c'est-à-dire que j'autorise les objets à bouger là j'en avais 5 au départ parce que vous m'avez donné 5 et donc il y en a 2 qui sont restés puis il y en a 3 autres qui sont allés voir ils avaient quelque chose à faire ici et vous voyez que maintenant c'est quelque chose qui est délocalisé c'est vrai qu'il y a encore un petit pic ici mais l'objet je ne peux plus dire qu'il est là il est aussi là, il est aussi là, il est aussi là et qu'est-ce qui nous trouble dans ça ? c'est que là vous avez pris 3 et 5 mais moi je vous parle d'un monde vous avez 10 puissance 24 quanta mettez 10 puissance 24 quanta dans la même case qu'est-ce que vous allez voir ? encore plus qu'un tout est là il n'y a rien à côté maintenant prenez ces 10 puissance 24 quanta et en mettez 1 quanta par case qu'est-ce que vous allez voir ? un objet qui est énorme parce qu'il va falloir mettre 10 puissance 24 cases pour mettre 1 quanta par case je ne sais pas si vous voyez ce que ça va faire parce qu'évidemment après c'est très simple il suffit de vous donner quoi ? quelle est la longueur d'une case c'est ça qui va définir le champ quantique c'est quelle est la longueur d'une case parce que l'espace fluide est infini je vais le paver je vais mettre un grand échiquier et sur cet échiquier que je vais mettre un pas après il va falloir que je répartisse mes quanta quand vous avez cette vision des choses vous êtes ce qu'on appelle avec des champs quantiques alors comme vous êtes des agriculteurs ou du moins des gens qui sont sensibles aux problèmes de l'agriculture je pense que le mot champ vous parle champ vous savez ce que c'est qu'un champ ? quelle est la différence entre un épi de blé et un champ de blé ? ben voilà vous voyez que l'eau un champ de blé ça peut être un champ quantique il y a une certaine superficie que je quadrille je mets une graine ou pas et puis je vais définir autant de champs que je veux le champ ça veut dire que vous ne pouvez pas vous intéresser à un épi vous devez prendre tout le champ quand vous êtes un agriculteur j'espère que vous vous intéressez à votre champ complet et pas simplement à ce qui se passe dans un petit bout le but c'est que le champ soit en cohérence et pour ça vous allez travailler avec des quanta qui sont des épis et bien ce qu'il faut voir c'est que cette image qui est très simple du champ s'applique de façon universelle c'est à dire que vous reproduisez à l'échelle d'un agriculteur ce que fait la nature à l'échelle d'un atome d'une galaxie puisque c'est la deuxième quantification toute réalité quelle qu'elle soit qu'elle soit une corpuscule ou une onde qu'elle soit localisée et délocalisée on peut toujours la voir comme un champ quantique toujours c'est la réalité et dans le champ quantique c'est ce que nous disait Heisenberg le champ quantique c'est quoi ? c'est comme c'est une série de chiffres c'est une structure mathématique une matrice voilà donc là effectivement quand vous êtes avec cet outil là les choses finalement ne sont pas si compliquées que ça parce que de l'eau c'est un champ quantique de la lumière c'est d'un champ quantique mais de nature différente qu'est-ce que c'est que les quarks ? ce sont d'autres champs quantiques les électrons les neutrinos les gluons les bosons faibles les bosons de X vous pouvez avoir un champ pour chaque type de quand un physicien des particules élémentaires parle d'un champ d'une particule en fait il parle d'un champ quantique et si vous avez l'équation qui permet de savoir comment ces tableaux de chiffres interagissent vous pouvez rendre compte un petit peu de tout alors quelle est l'originalité de cette vision en champ quantique et bien on va le voir ici là j'avais 0 alors je vais faire vous m'excuserez je vais mettre 5 je vais garder le même nombre de quanta entre la grille du haut et la grille du bas qu'est-ce qui s'est passé ici regardez là j'avais 0 qu'est-ce que j'obtiens un instant plus tard il y a un quanta qui est parti de là à là donc ici j'en ai récupéré 4 et là j'ai vu apparaître le chiffre 1 sur les 4 qui étaient là il y en a 1 qui est parti là et sur les 3 qui est resté il y en a 1 qui est parti là et il y en a 2 qui ont décidé de rester à leur place initiale comment on va traiter ça et bien c'est là où on a un opérateur ce qu'on appelle qui va compter c'est-à-dire que je vais appliquer un opérateur je vais lui dire j'ai 9 cases compte-moi les particules et l'opérateur va vous répondre comme ceci c'est-à-dire il va vous dire il n'y a aucun quanta dans la case numéro 1 il n'y a aucun quanta dans la case numéro 2 il n'y a aucun quanta dans la case numéro 3 ensuite quand vous êtes passé là qu'est-ce que vous dit l'opérateur ah il y a un quanta dans la case numéro 1 et vous vous allez dire pourquoi il y a un quanta dans la case numéro 1 vous dites parce que j'ai créé ici un quanta et comme j'ai créé un quanta ici j'en ai détruit un ici c'est-à-dire qu'on a un opérateur de construction un opérateur d'annihilation et c'est ça la nouveauté qu'a introduit la physique quantique des champs c'est qu'on peut créer ou annihiler de la matière et ça c'est quelque chose d'un peu extrêmement important parce que quand vous créez vous annihilez de la matière ça veut dire que finalement cette matière on s'en fiche ce qui compte c'est où sont les quanta énormément pourquoi le mot création ? parce que ici il y avait zéro oui mais est-ce que c'est pas un dépassant un mouvement ? c'est une ressuscitation alors oui je vois je vois le monsieur newtonien parce que ça c'est votre sensation ça peut pas être un mouvement ça peut pas être un mouvement c'est forcément que vous créez ici et vous détruisez là parce que si c'était un mouvement ça voudrait dire que le nombre d'objets est constant vous faites une supposition c'est qu'il y en a 5 et vous supposez que les objets existent pour ce qu'ils sont moi je vous dis c'est ça la grande chose qu'il faut comprendre c'est que les objets n'existent pas si j'en compte 5 c'est parce que je regarde à un moment donné et que j'en trouve 5 mais à tout moment il y a le vide qui est là qui peut détruire un objet et le faire réapparaître ailleurs c'est à dire que j'aurais pu très bien faire ça bon je ne l'ai pas fait mais ça c'est une autre possibilité vous voyez là je n'ai plus que 4 comptes 1 et pour passer de la grille qui est à gauche à la grille qui est en droite il me faut un opérateur de destruction parce que j'ai perdu un compta alors là c'est évident ici vous me direz forcément j'en avais 5 je suis passé à 4 donc j'ai eu besoin de détruire ici je suis à 4 je veux passer à 5 j'ai besoin de créer ce qui est nouveau c'est là et c'est là où je vais vous demander de vraiment avoir cette pensée quantique c'est que là ce n'est pas un mouvement c'est un qui se désintègre ici et qui réapparaît là c'est vraiment comme ça que se passe la nature c'est à dire que vous avez un objet il disparaît il est détruit et puis ça c'est le côté probabiliste non ça peut être par cause d'une interaction ça peut être aussi parce qu'il a envie de disparaître parce qu'il y a le vide on va en parler là pour le moment je ne vais pas parler du vide il y a aussi lui qui est là qui fait des choses mais ce qui est important c'est que vous avez 5 quanta vous avez un opérateur qui vous dit que là vous n'en voulez plus que 4 et c'est ça qui est intéressant c'est qu'une fois vous avez dit que vous en avez 4 vous n'êtes pas obligé de revenir à 5 vous pouvez et quand je reviens à 5 je peux revenir soit ici soit là et vous voyez ce qui se passe incertitude probabilité vous détruisez quelque chose mais attention c'est ça la nouveauté c'est que quand vous détruisez quelque chose vous n'avez aucune garantie que vous allez la recréer vous pouvez le faire mais c'est pas automatique et l'idée elle est là c'est ce qui est représenté mathématiquement ici c'est qu'on va prendre notre opérateur de destruction et ici je suis à 4 et comme je suis un gilet jaune mais la version méchante j'étais à 4 quanta j'ai utilisé une nouvelle fois mon opérateur d'annulation il est encore cassé après qu'est-ce que je fais je suis toujours avec mon gilet jaune je passe à 2 quanta après devinez ce qui va se passer je suis toujours dans mon optique de destruction notez bien que je pourrais recréer et si je recrée par exemple ici je n'aurais pas recréé forcément ça comme j'ai des zéros ici l'opérateur peut agir sur n'importe quel cas et puis finalement comme je suis vraiment un nihiliste de la plus pire espèce je vais arriver à ça et là j'ai un problème parce que mon opérateur de destruction il existe toujours mais si j'applique l'opérateur de destruction là où il n'y a pas de quanta qu'est-ce qu'il peut faire ? il peut que vous redonnez le même état le même état enfin une certitude le même état dans lequel il n'y a aucun quanta ben oui regardez ici j'applique mon opérateur de destruction j'ai choisi de détruire ce quanta mais j'aurais pu détruire celui-là bon donc on détruit un quanta ça passe celui-là ou celui-là ici j'ai plus le choix je suis obligé de détruire le seul quanta qu'est-ce et j'arrive ici ça se peut recréer ? non pour une fois j'ai une certitude mais on ne peut pas faire venir l'opérateur de recréation ah bien sûr ah bien sûr il est là je prends n quanta j'en ajoute un donc je peux partir de là j'en ai pas et dire ah ben je vais revenir mais n'oubliez jamais que ce que je fais dans ce sens-là je ne suis pas obligé de le faire dans le sens inverse oui mais on n'est pas obligé c'est pour ça que ça va vous donner quelque chose qui est intéressant ça s'appelle l'irréversibilité c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pouvez commencer à détruire et créer les choses si vous ne pouvez pas créer et détruire ça est forcément réversible parce que quand je reprends l'exemple ici qu'est-ce que c'est qu'un monde réversible c'est quand vous voyez ici j'ai gardé le même nombre de quanta et j'ai dit celui qui était là il s'est déplacé là et comme il s'est déplacé là je peux le refaire revenir ici mais il s'est déplacé il y en a un qui a disparu là et un qui a été déplacé non là c'est dans l'optique où je raisonne classiquement c'est-à-dire que les objets existent je ne peux pas les détruire donc quand je ne peux pas les détruire ni les créer je ne peux juste que les bouger et à ce moment-là forcément si j'ai fait mon mouvement comme ceci automatiquement je peux inverser le mouvement et on ne voit pas pourquoi si je suis allé comme ça j'irai comme ça au deuxième mouvement alors qu'ici c'est ça l'avantage de créer et de détruire c'est qu'à partir d'une situation donnée quelle qu'elle soit vous avez le droit d'accéder à n'importe quelle case et donc vous allez avoir une succession d'événements où vous ne pourrez jamais revenir en arrière ce sera toujours nouveau et ça c'est quoi ? ben c'est la vie et on va toujours dans l'avant chaque fois que on a un quanta qui change de case un qui disparaît un qui crée on avance et puis ce n'est pas possible de revenir en arrière parce qu'on n'est jamais garantis que le quanta qui vient de cette annilée va être recréé exactement dans la même case on peut le recréer dans n'importe quelle case qui est autour donc si on prend un photon un photon c'est une énergie bien supérieure à un quanta non c'est pour ça que je n'ai pas donné le nom parce que ça vous pouvez le faire quand on dit un quanta ça peut être un photon un électron un quark non non le domaine de cohérence ça va être autre chose ça va être la taille le nombre de cases que je vais définir ici j'ai pris neuf par exemple mais il y a le il y a le domaine de cohérence là on en est encore sur la cette liberté qu'on se donne de dire que la matière n'existe pas et comme elle n'existe pas je peux la détruire et la recréer alors pourquoi on sait que on sait on a d'une bonne idée que c'est comme ça que ça marche c'est parce que si vous voulez partir poser du papier peint sur un mur qui a déjà du papier peint qu'est-ce qui va se passer si vous n'enlevez pas le papier peint qui est en dessous à un moment donné ça va se décoller et donc dans la nature c'est toujours comme ça si vous voulez faire apparaître une chose nouvelle qu'est-ce qu'il faut faire il faut aller vers le vide remettre tout à zéro pour pouvoir refaire ce qu'on a à faire parce que si vous ne faites pas cette opération de destruction de la structure qui est plus adaptée pour en recréer une nouvelle qui est mieux adaptée pourquoi ? parce que les conditions extérieures ont changé c'est ça qui provoque la destruction et la reconstruction c'est parce que les conditions extérieures ne sont plus compatibles avec l'ancienne structure donc on l'a détruit et une fois que tout est à zéro on peut la recréer comme on veut et vous faites ça en permanence vous êtes un gigantesque tableau de chiffres quand vous prenez une décision vous détruisez tous ces chiffres vous les recréez et vous les recréer dans des configurations qui sont différentes de celles d'où vous étiez parti ce qui fait que vous allez avoir un comportement différent vous avez pris une décision alors ça donne du corps je crois que c'est une théorie mais en tous les cas la façon de voir de Hammer qui dit qu'en plus dans des situations que l'on enregistre nous comme dramatique à savoir des cancers lui dit non c'est les informations que vous avez données à votre organique si vous en donnez l'autre parce que ça s'est fait alors il y a en physique quantique il y a justement cette loi que vous êtes le seul responsable de ce qui vous arrive c'est vous qui êtes le commande parce que qui c'est qui détruit les quantas qui c'est qui les recrée c'est vous après vous le faites sous l'action d'une perturbation extérieure évidemment ça ne se fait pas mais il y a toujours des sollicitations de l'extérieur vous êtes tout le temps en train de prendre des décisions est-ce que je dois détruire ce quanta est-ce que je dois le garder est-ce que je dois en créer un nouveau tout le temps tout le temps et ça s'appelle vivre et c'est pour ça que vous voyez que si vous restez à la première quantification c'est-à-dire vous vous dites qu'il n'y a que de la matière finalement il n'y a toujours pas de vie si on veut la vie c'est quoi c'est de détruire et de construire c'est ça la probabilité quand vous avez une graine elle reste graine sauf si vous la mettez si vous la mettez dans le sol et que vous arrosez il va se passer un truc catastrophique pour la graine parce qu'elle va devenir un arbre mais ça veut dire quoi faire un arbre c'est-à-dire que vous avez créé des cellules et que vous avez détruit certaines cellules là où est l'arbre tout ce qui était là les cellules elles ont été détruites parce que si les cellules qui sont là où vous avez planté et la graine reste l'arbre ne pousse pas c'est très très profond le tri est très puissant et non c'est ce que je vous ai expliqué c'est ce que je vous ai expliqué vous allez pouvoir le détruire l'arbre bien sûr mais vous n'allez pas le détruire dans le sens de le refaire une graine parce qu'entre temps il y a eu beaucoup d'histoires qui s'est passée donc pour mémoriser toute la suite de 0 et de 1 qui s'est passée pour passer de la graine à l'arbre il faut que vous refassiez la même séquence dans le sens inverse et je peux vous dire qu'il va falloir une mémoire gigantesque parce qu'un arbre ça peut vivre plusieurs centaines d'années que dans une année il y a 365 jours que dans 365 jours il y a 24 heures par jour que dans une heure il y a 3600 secondes que dans une seconde il y a 10 puissance 15 femtosecondes et après quand vous mettez les chiffres vous savez il y a un petit proverbe enfin petite histoire qui circule sur l'échiquier un roi qui veut récompenser quelqu'un et qui lui dit qu'est-ce que tu veux oh vous jouez au échec sire ben enlevez les pièces et mettez-moi une pièce d'or sur la première case et puis ensuite vous doublez à chaque case le roi il rigole il rigole pas de problème il n'y a que 64 cases mais quand il s'aperçoit qu'il a vidé tout son coffre il y a encore 62 cases à remplir et là vous êtes avec des échiquiers je ne vous ai pas donné la taille de la grille on va vous la donner bien sûr parce que c'est le but de la science et ça c'est des idées encore quand vous faites de la science derrière ces idées c'est de mettre des chiffres ces grilles elles ont une taille mais déjà il faut important que vous compreniez que cette grille elle existe indépendamment de la taille elle est fixée par une interaction et cette interaction cette grille on a une maîtrise complète à tout moment on peut créer détruire quelque chose dans cette grille j'ai bien parlé de quanta parce que si je vous dis photon ça veut dire je suis de la lumière si je vous dis électron ça veut dire je suis une particule d'électron un électron libre si je vous dis atome proton je suis dans un noyau je voudrais bien que vous sortiez de ce cadre là le cadre est beaucoup plus général c'est vraiment un cadre de dire vous avez besoin d'un certain type de boîte à outils on va créer un champ quantique pour une application donnée et vous les avez ici ça c'est ce que la physique nous apprend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec ces 8 champs quantiques on leur donne des noms parce qu'il faut les baptiser c'est pas les mêmes avec ces 8 champs quantiques pour le moment on peut rendre compte de tout l'univers alors la chose que vous aurez qui est un petit peu difficile que les gens ne perçoivent pas quand on a la champ quantique c'est que cet outil là on le voit fonctionner très bien lorsqu'on est au CERN à Genève c'est à dire lorsqu'on est avec des particules élémentaires c'est d'ailleurs le seul outil qui permet de parler des particules élémentaires il n'y en a pas d'autres et donc là quand vous êtes dans un accélérateur de particules vous êtes obligés de dire c'est des séries de chiffres qui se créent qui se détruisent vous n'avez pas d'autres possibilités le problème qu'on a nous c'est que comme on est fait de 10 puissance 24 quanta et encore il y en a beaucoup plus en fait mais je mets 10 puissance 24 c'est déjà suffisamment gros ça veut dire que j'ai plein d'outils à ma disposition je peux prendre le champ quantique évidemment mais je peux prendre aussi les équations de Newton pourquoi ? parce qu'il se trouve que certains de ces quantas sont en cohérence et qu'est-ce que ça veut dire être en cohérence ça veut dire que je peux toujours créer et détruire à l'intérieur ici mais je reste toujours avec un certain nombre de cases c'est-à-dire que j'ai un ensemble de cases qui sont toujours les mêmes un ensemble de quantas qui se répartissent sur des cases différentes et ça c'est ce qu'on va appeler donc le domaine de cohérence et c'est parce qu'on a ça qu'on peut traiter 10 puissance 24 qui serait un chiffre intraitable s'il n'y avait pas de cohérence grâce à la cohérence on va définir des poupées russes c'est-à-dire qu'on va commencer par prendre des quarks et on va les mettre 3 par 3 pour faire des protons des neutrons une fois qu'on a pris les quarks 3 par 3 pour faire des structures de cohérence ce qu'on appelle maintenant des protons et des neutrons on ramène des électrons et on peut associer les protons les électrons les neutrons et les électrons pour faire un atome on est passé à une simplification après ces atomes on en fait des molécules ces molécules on en fait des protéines ces protéines on en fait des cellules ces cellules on en fait des tissus vous voyez ça nous permet de maîtriser ce chiffre gigantesque on a des cohérences intermédiaires et à chaque fois suivant l'énergie qu'on va utiliser on peut par exemple si je suis dans le monde où on a l'habitude ben là on est avec des énergies qui sont du joule donc qu'est-ce qu'on fait avec du joule bon maintenant je me dis bon le joule c'est pas très marrant on va prendre beaucoup plus fort qu'est-ce que je vais pouvoir faire ben je vais pouvoir commencer à prendre un doigt et l'arracher si j'ai une énergie suffisante je peux pas simplement le bouger je peux le séparer et à ce moment-là j'ai commencé à mettre un peu d'incohérences dans ce qui était cohérent et puis après si j'ai vraiment beaucoup d'énergie je peux déchirer les tissus faire que des cellules si j'ai suffisamment d'énergie je peux éclater les cellules pour faire que des molécules si j'ai suffisamment d'énergie je peux éclater les molécules pour faire que des atomes si j'ai suffisamment d'énergie je peux éclater tous les atomes pour faire des protons des neutrons des électrons et si j'ai suffisamment d'énergie je peux éclater les protons pour faire des quarts je suis au CERN vous voyez après c'est toute une question d'énergie donnez-moi l'énergie dont vous disposez et je vous dirai comment le système sera si vous me donnez des gigas électron-volts je peux vous dire que vous ne verrez pas des atomes des molécules vous verrez des soupes de quarts et c'est ce qu'ils voient à Genève ils font des mesures ils ont des gigas électron-volts et qu'est-ce qu'ils voient ? des soupes on s'appelle des soupes de quarts des gluons tous ces trucs maintenant donnez-leur 1 joule on voit des objets qui sont macroscopiques parce qu'il y a eu de la cohérence on ne peut pas détruire certaines cohérences et ces cohérences qui restent et bien elles nous permettent de mélanger oui quand vous voulez tout ça par rapport à la conscience alors ça j'en ai parlé la dernière fois c'est pour ça qu'il y a 4 formations la conscience elle n'est pas dans ce que je vous parle ici parce qu'elle est dans ce qu'on appelle une cinquième et une sixième dimension et là je ne peux pas aborder ces sujets là parce que sinon j'ai essayé de vous introduire donc le plus simplement possible ce que c'est qu'un champ quantique donc ce qu'il faut retenir c'est que c'est une grille tout le monde a compris ça une grille un échiquier alors après la case elle peut être en deux dimensions comme on l'a dessiné mais elle peut être aussi en 3 dimensions en 4 dimensions entre 5 dimensions 6 dimensions peu importe il y a une case il y a des cases donc moi je vais toujours parler en deux dimensions pourquoi ? parce que on sait que l'espace est à 3 dimensions et que pour définir une surface sur un espace à 3 dimensions on a besoin de 2 dimensions et qu'est-ce que c'est qu'une cellule c'est 2 dimensions je pense que vous savez tous qu'une cellule n'est pas un objet tridimensionnel c'est un objet heureusement que je l'ai dit donc je reprends une cellule n'est pas un objet tridimensionnel c'est une membrane à 2 dimensions repliée à 3 dimensions ce qui n'est pas la même chose est-ce que vous voyez la différence ? non alors je vais vous prendre quelqu'un une feuille de papier qu'on peut massacrer parce qu'elle ne va pas sortir intacte voilà tout le monde voit ça c'est combien de dimensions ? 2 vous avez combien de dimensions ? non 3 maintenant c'est un objet tridimensionnel il a un volume mais il était comment j'ai créé ce volume ? en faisant un repliement mais si on regarde de bien près il y a encore des dimensions voilà c'est-à-dire que la cellule c'est un objet à 2 dimensions qui se replie sur lui-même et qui vous donne une apparence tridimensionnelle si on regarde d'un peu plus près c'est en 3 dimensions la molédule de cellule elle est en 3 dimensions il est négatif négatif c'est un problème négatif c'est peut-être c'est qu'un des embêtements de tubes c'est une membrane qui se replie sur elle-même non mais après vous pouvez dire c'est apparemment en 3 dimensions ça ne me gêne pas mais à la base s'il n'y avait pas une surface à 2 dimensions pourquoi vous avez besoin d'une 3ème dimension ? parce que si vous voulez avoir une 2 dimensions il faut la plonger dans quelque chose qui a une dimension supérieure pour définir une surface mais vous n'avez pas besoin de la 3ème dimension parce que si vous essayez d'aller en 3 dimensions surtout avec les domaines de cohérence on va avoir des tas de problèmes alors qu'en 2 dimensions tout va bien se passer et comme par hasard la cellule ne se met surtout pas en 3 dimensions parce qu'il y aurait des tas de problèmes et donc une cellule c'est un objet qui est intrinsèquement bidimensionnel donc la grille dont je vous parle si vous voulez voir ça comme un champ quantique il faudra qu'elle soit à 2 dimensions ça va aller très bien mais évidemment l'espace lui est à 3 dimensions en plus si vous prenez la théorie de relativité c'est 4 dimensions 3 d'espace 1 de temps si vous allez en théorie des ondes d'échelle c'est 5 dimensions donc les cellules elles seront à 5 dimensions mais peu importe il y aura toujours une grille avec combien je mets de quanta dans chaque cellule de la grille l'avantage de la 2ème dimension c'est que ça permet de de dessiner voilà alors il y a un truc que je ne vous ai pas dit quand même c'est quand vous avez un échiquier qui définit le pas d'échiquier parce qu'en fait c'est ça le vrai problème et c'est là où on va prendre les mains vous définissez un rythme une fréquence ah j'ai une fréquence j'ai forcément une vitesse caractéristique de l'univers le taux de la nature qui est la même pour tous les observateurs qui est la vitesse de la lumière dans le vide et donc si je me définis une fréquence et si j'utilise cette constante naturelle qui est la vitesse de la lumière dans le vide qui est vraie pour tous les observateurs ça c'est la théorie de la relativité qu'est-ce que j'aurais défini vous prenez un temps vous divisez par une vitesse non vous m'aurez défini le pas spatial de l'échiquier donc qu'est-ce qu'il vous suffit de vous donner donnez-moi une fréquence mais on va essayer d'être plus pratique la rotation de la planète c'est quoi la fréquence voilà donc avec ça ça va faire une échiquier énorme ça fait des gros pas ça fait des gros pas ça fait des moins de données donc on va prendre et c'est toujours c'est toujours très simple prenez je vous dis une fréquence qu'est-ce qu'on a vu de la loi de la quantique je dis qu'il y a une seule loi à se souvenir il y a une seule loi à se souvenir vous l'avez déjà oublié E égale HF si j'ai une fréquence j'ai une une énergie donc donnez-moi une énergie j'aurai une fréquence comme j'aurai une fréquence avec la vitesse de la lumière je ne reviens pas donc il suffit en fait de se donner une une énergie donnez-moi une énergie le delta 12 ah le zepto le zepto 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 zeptojoule oui c'est une bonne idée ça parce que là automatiquement j'aurai de la femtoseconde à peu près et avec de la femtoseconde si j'ai de la vitesse de la lumière qui est 3,10 puissance 8 j'aurai des pas qui sont intéressants donc en fait qu'est-ce qui va fixer le pas de ma grille c'est une fréquence caractéristique de l'eau on va prendre une fréquence caractéristique de l'eau de la molécule d'eau et ça va nous définir un pas de grille et ensuite on utilisera cette grille pour mettre des quantas dedans alors l'idée elle est représentée là c'est quoi de la fréquence de l'eau c'est quoi ? je vous la donnais patience vous prenez un champ et on va appliquer une grille dessus ensuite cette grille on va compter rien rien tiens un mouton hop le mouton est encore là et puis un autre mouton le mouton il disparaît création conservation annihilation c'est la base du champ quantique c'est à dire qu'on peut faire apparaître dans le champ quantique ce que vous voulez vous voulez quoi ? 10 millions d'euros ? pas de soucis pas de soucis on vous les fait apparaître quel est le seul petit souci ? il va disparaître tout de suite voilà c'est que vous allez en bénéficier pendant un certain laps de temps et quel va être ce laps de temps ? et vous voyez le problème c'est que la nature elle est généreuse vous les voulez tiens et voilà mais 10 moins 15 secondes après et donc hélas pour vous ça ne marchera pas vous êtes trop gros pour bénéficier de ça donc il va falloir que vous soyez très petit de la taille d'une molécule d'eau parce que pour vous 10 moins 15 secondes quand vous êtes une molécule d'eau c'est une éternité et là on va pouvoir donc aller voir le banquier le banquier il est facile il est là qui sait qui peut sortir ce qu'il veut de son chapeau alors que ça lui coûte rien c'est le vide le vide il est vide c'est la source de tout pourquoi ? parce que si vous voulez faire apparaître quelque chose et bien il suffira d'avoir une grille de zéro et puis vous pouvez faire apparaître l'information où vous voulez si vous êtes déjà avec de l'information qui pollue votre grille bien sûr que vous pouvez faire apparaître l'information là mais comme il y a de l'information ici il y a un quanta c'est compliqué vous voyez ça ? ici je n'ai pas de problème ce que vous voulez parce que il n'y a personne qui occupe la grille aucun quanta donc le nouveau quanta qui va apparaître il peut apparaître où il veut c'est ça qui donne la puissance du vide c'est que le vide c'est le banquier ultime il n'a rien mais comme il n'a rien tout est possible parce que s'il avait quelque chose il y aurait des tas de choses qu'il ne pourrait pas faire la seule façon que vous avez d'être parfaitement créatif c'est de partir de rien alors ça suppose quand même qu'il faut aller trouver de l'énergie dans le vide et ça il se trouve qu'il y en a donc pour comprendre ça je vous rappelle un petit peu où on en est on a fait donc la première quantification où on a dit que dès qu'on avait un corpuscule hop ça pouvait avoir un aspect ondulatoire on est passé en seconde quantification où là on s'est dit tiens il y a des ondes hop on va les transformer en corpuscules et le troisième niveau de la quantification c'est de dire que finalement cette dualité en corpuscules c'est juste une question de point de vue on peut très bien passer aussi bien d'une fréquence à une masse en égalisant donc l'énergie vue comme une masse ça c'est la théorie de la relativité qui nous apprend que si j'ai une masse j'ai une énergie en multipliant par le carré de la vitesse de la lumière je marie ça avec la théorie quantique si j'ai une fréquence je multiplie par la constante de Planck j'obtiens une énergie et quand dans les deux faces il y a une énergie qu'est-ce que je fais ? une cohérence en disant que l'énergie que je vois comme une masse c'est aussi une énergie que je vois comme une fréquence c'est là où m'intervient la cohérence il faut que ce soit cohérent mais à ce point il n'y a pas de soucis il y a un quatrième niveau dont je ne parlerai pas c'est la gravitation quantique parce que là c'est un petit peu trop compliqué alors attendez peut-on revenir dessus ? non non parce que vous jamais alors voilà ce que vous verriez dans quelque chose qui est vide les moutons sont agités pardon ? les moutons sont agités les moutons sont agités il n'y a pas encore les moutons là je n'ai pas compris il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis dans le champ ah non mais là il n'y a plus de moutons il n'y a plus rien là on est à cet état là on est dans les zéros on est dans des trucs il n'y a que du zéro mais c'est pas bien mais il y a quelque chose qui est problématique avec le zéro c'est que c'est très symétrique toutes les cases sont équivalentes à toutes les cases et ça ça donne un problème d'instabilité on dit que le vide est instable et comme il est instable qu'est-ce qu'il va perdre ? il va se libérer de cette instabilité alors en physique ils appellent ça le Big Bang c'est-à-dire qu'on vous dit qu'au début il n'y avait rien et que ce rien était instable et qu'il s'est mis à proliférer donc c'est ce qui se passe vous avez ici ce qu'on appelle un milieu qui est totalement fluctuant et ce milieu qui est fluctuant ce que vous voyez là ce sont des énergies en fait quand c'est bleu c'est des petites énergies quand c'est rouge c'est des grosses énergies et vous devez voir que le rouge dure beaucoup plus un temps beaucoup plus bref que le bleu pourquoi ? c'est cohérent ? non c'est parce que vous écrivez que si vous demandez une grosse quantité d'énergie vous avez la constante de Planck qui est là vous l'aurez pendant un temps qui est bref si vous voulez l'avoir pendant un temps qui est long il vous faudra vous demander une petite énergie donc c'est pour ça que le bleu est beaucoup plus là longtemps que le rouge parce que ça demande simplement moins d'énergie et à ce moment là vous l'avez pendant plus longtemps donc ça c'est ce qu'on appelle des fluctuations du vide et c'est ce qu'on appelle les fluctuations virtuelles c'est à dire que on ne les voit pas nous nous ce qu'on voit c'est du vide mais en fait il y a ce mouvement en permanence et c'est ça qui est intéressant c'est que dès que vous mettez de la matière là-dedans qu'est-ce qui se passe ? et bien la matière elle arrive avec ses niveaux d'énergie elle peut s'exciter se désexciter et c'est ce qui va se passer avec l'eau l'eau elle voit ça et donc elle va pouvoir s'exciter ou se désexciter alors comment on sait que cette image du vide est correcte mais c'est toujours pareil on a des expériences donc là on a pris par exemple deux miroirs il y en a un qui est fixe l'autre qui est mobile on anime un des deux miroirs d'une oscillation par rapport à l'autre alors qu'on est dans un vide total parfait et qu'est-ce qu'on voit apparaître entre les deux miroirs ? de la lumière donc l'expérience a été faite en laboratoire en 2011 parce qu'on n'y croyait pas évidemment le vide est vide qu'est-ce qu'on voulait dire ? ben non on a vu sortir de la lumière du vide ce qui prouve bien que ces fluctuations sont là et qu'il faut simplement mettre de la matière pour les exploiter vous mettez de la matière et à ce moment-là ça pouvait sortir de cette énergie du vide voilà donc ça ça va nous donner notre petite clé de décodage vous avez en fait ce qu'on appelle une relation d'incertitude de seconde quantification qui fait intervenir le nombre de quanta n ici par exemple vous avez combien n égale 3 ici j'ai n égale 2 ici j'ai n égale 1 et vous comprenez qu'à partir du moment vous avez un opérateur de création et d'annihilation c'est parce que vous n'avez pas un quanta à l'instant T que vous l'aurez une seconde plus tard il aura pu disparaître de la même façon si vous partez avec 40 quanta ça ne veut rien dire parce que à cause de l'opérateur de création un instant plus tard vous en aurez 45 et donc vous ne pouvez plus compter ça n'a plus de sens de dire j'ai 40 objets parce que j'ai 40 objets il faut dire à quel moment donc vous dites ben là j'ai 40 objets après c'est 45 et qu'est-ce qu'on va faire comme toujours quand on a une fluctuation on va faire une moyenne et on va avoir une valeur avec un un écart type une dispersion autour de la moyenne c'est ce qu'on appelle le delta n quelle est la dispersion de nombre de quanta que je m'autorise et ça c'est vraiment on est au coeur de la physique quantique c'est que si on a une incertitude sur le nombre d'objets qui fluctue on aura une incertitude sur une variable qu'on appelle conjuguée qui est la phase quantique et à ce moment là on aura toujours que cette inégalité doit être satisfaite donc pourquoi ça doit être une inégalité ben tout simplement parce qu'il faut qu'il y ait toujours deux mondes qui coexistent le monde de l'observateur je vois et ça ça veut dire que je suis au delà de ce facteur ennemi et puis comme c'est une inégalité il existe un autre monde c'est si je suis en dessous de ce ennemi et ça c'est le monde virtuel et donc il y a une frontière et c'est nous les observateurs quand vous voyez quelque chose vous savez que cette relation est satisfaite quand vous ne voyez rien ça veut dire qu'elle est dans l'autre sens mais ça veut pas dire que vous n'avez rien mais les choses apparaissent et disparaissent en une fraction de temps que vous n'avez pas le temps d'observer voilà alors qu'est-ce que ça donne comme image de tout ça ça va donner la première image qui est là ce qu'on appelle un champ quantique incohérent donc un champ quantique incohérent c'est quoi c'est que vous avez de la matière que je représente ici par une flèche pourquoi parce que c'est l'image que j'ai pris tout à l'heure de la flèche qui tourne vous devez imaginer que ces flèches sont en rotation et puis ça ça génère donc une onde caractéristique et vous voyez que je suis dans une situation où je peux compter pourquoi parce que là j'ai une grosse flèche elle est dans une direction là j'ai une grosse flèche aussi mais dans une autre direction ce qui fait que je peux dire ça c'est la numéro 1 ça c'est la numéro 2 ici j'ai des petites flèches ça veut dire que c'est des fréquences qui sont différentes et j'ai donc les fréquences de la matière qui est représentée par ces cercles et ce que j'ai représenté ici c'est les photons virtuels du vide qui eux ont leur propre fréquence et comme vous le voyez il n'y a pas de couplage c'est-à-dire que le vide fait son truc avec lui-même la matière fait son truc avec elle-même et ça ne cause pas comme ça ne cause pas on a une incohérence et à ce moment-là ce que vous voyez c'est un ensemble d'objets dispersés qui font n'importe quoi typiquement si vous voulez prendre une image c'est un gaz à tout moment ça bouge il n'y a aucune structure donc ça c'est ce qu'on appelle un champ quantique incohérent et on peut le traduire par ça c'est que comme tous les quantas on peut les compter il n'y a aucune incertitude sur le nombre de quantas on peut les compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme je n'ai aucune incertitude sur les quantas ça veut dire que l'angle de départ de rotation de ma flèche il est ce que je veux parce qu'il faut que cette relation soit satisfaite après vous voyez ce qui va se passer c'est que je vais pouvoir avoir une autre situation où maintenant je veux que l'angle de toutes ces flèches soit le même c'est-à-dire que toutes les flèches soient dans la même direction auquel cas ça veut dire quoi ça veut dire que cette chose-là deviendra connue avec précision et si cette chose-là devient connue avec précision c'est que je vais perdre ma précision sur le nombre de quantas ça c'est la deuxième possibilité c'est ce qu'on appelle le champ quantique cohérent donc là maintenant vous voyez que toutes les flèches sont dans la même direction et elles ont toutes la même taille ce qui veut dire que c'est toutes les mêmes fréquences donc vous devez imaginer 6 chronomètres vous les mettez les 6 à côté des autres et vous appuyez simultanément sur les 6 boutons ce qui fait que tous les chronomètres avancent à la même vitesse et maintenant est-ce que vous pouvez compter non vous pouvez plus et ça c'est un point qui est un petit peu subtil mais je vais vous le faire vous les voyez ces 6 chronomètres bon je vais vous demander de fermer les yeux on ferme les yeux on ne triche pas fermez les yeux et quand je dis stop vous les rouvrez stop est-ce qu'il y a un chronomètre qui a bougé si comment vous voulez savoir sachant qu'ils sont tous indiscernables que celui-là n'a pas échangé sa position avec celui-là pendant que vous fermiez les yeux comment vous pouvez savoir qu'il n'y a pas eu une substitution parce que quand vous avez les yeux fermés les systèmes sont dit chics ils ont les yeux fermés et hop qu'est-ce qu'ils ont fait celui que vous appelez le numéro 1 il est devenu le numéro 2 celui qui était le numéro 2 il est devenu le numéro 1 vous rouvrez les yeux qu'est-ce que vous voyez vous avez l'impression que rien s'est passé alors qu'il s'est passé quelque chose ou alors il ne s'est rien passé du tout on ne sait pas tout simplement on ne peut pas répondre à cette question et pourquoi on ne peut pas répondre à cette question parce que les objets sont tous rigoureusement identiques s'il y avait la moindre différence entre les objets ah non il y en a toi le numéro 1 t'es passé là ça se voit là parce que tu avais un poil au menton et lui qui est passé donc on le voit mais s'ils sont tous strictement identiques des clones parfaits vous n'avez aucun moyen de savoir ce qui se passe dans votre dos quand vous ne regardez pas et quelle est la conséquence c'est que vous ne pouvez plus compter c'est-à-dire que ça n'a pas de sens de dire que vous avez six quanta parce que celui-là a pu disparaître se rematéraliser ici celui-là a pu disparaître se rematéraliser là celui-là a pu disparaître se rematéraliser là parce que vous avez ces opérateurs de création et d'animation vous n'êtes jamais garantis que ces quanta restent toujours là ils peuvent disparaître d'une place pour réapparaître à une autre place comme on l'a fait ici et donc ça veut dire qu'on ne peut plus les compter avec précision alors là on peut les compter pourquoi ? parce que j'en ai pris que six mais vous comprenez que si j'en prends 10 puissance 24 ça va être difficile voilà donc ça c'est la base c'est de dire il y a deux états il y a un état où je suis en cohérence de phase il y a un état où je suis en incohérence de phase parce que c'est une image alors là c'est dommage qu'on n'ait pas le son mais bon bien non parce qu'avec le HDMI je n'ai pas accès au là j'ai le l'icône qui me dit que je n'ai pas accès au son alors vous voyez ce qui se passe on a pris les métronomes pourquoi ? parce que les métronomes ont la caractéristique d'être métronomes c'est à dire qu'ils sont tous à la même fréquence et on les a mis en phase quelconque et à partir du moment où on les met en phase quelconque tant qu'on les laisse séparer c'est à dire qu'on ne les met pas sur les deux canettes qui sont ici ils font ce qu'ils veulent et à ce moment là on peut les compter parce qu'il y en a un qui a son aiguille comme ça et l'autre qui a son aiguille comme ça mais si vous attendez un petit peu vous allez voir que ils vont se synchroniser et ça vous n'y pouvez rien c'est une loi de la nature la synchronisation se fait automatiquement il suffit d'attendre et pourquoi ils peuvent se synchroniser tout simplement parce que quand il y en a un qui bouge il fait bouger la planche qui est là et comme c'est sur des canettes la planche est obligée de bouger avec les métronomes et comme les métronomes sont tous sur la même planche vous êtes obligés de finir par toute la même cohérence de phase voilà donc ça vous montre que la cohérence vous pouvez l'obtenir à partir de l'incohérence on est parti d'une situation incohérente et qu'est-ce qu'on a généré une situation cohérente ou si vous préférez l'incohérence appelle forcément la cohérence à condition qu'on ait un support commun c'est ça la clé il vous faut un support commun alors si maintenant vous faites l'image que chacun des métronomes est une molécule d'eau parce qu'en fait ça va être ça le truc c'est de dire que là on va remplacer le métronome par une molécule d'eau qui a une certaine fréquence de vibration qu'est-ce qu'elles vont partager ces molécules d'eau la seule chose qui existe dans la nature le vide parce que comme je vous l'ai dit le vide ne peut que exister pourquoi ? parce que si je prends l'opérateur de destruction et que je l'applique sur le vide qu'est-ce qu'il me donne ? du vide ce qui veut dire que le vide est indestructible je ne peux pas le détruire alors que si je prends cet état là je peux le détruire il suffit de faire quoi ? de prendre l'opérateur de destruction et de détruire le quanta qui est là et j'aurais bien vu que cet état il peut être détruit parce qu'il disparaît pour donner cet état là mais si je fais agir l'opérateur de destruction sur cet état vide qu'est-ce que j'obtiens ? le vide et donc j'essaye de détruire et le truc non je suis toujours là indestructible donc la seule réalité qui nous intéresse c'est le vide et qu'est-ce qu'on partage tous dans la pièce ? qu'est-ce qui nous réunit tous là ? ben c'est le vide qui nous sépare nous partageons tous le même vide le même espace et c'est exactement ce qui se passe pour les molécules d'eau elles partagent tous le même vide il n'y a pas n vides il n'y en a qu'un et comme il n'y a qu'un seul vide s'il y a une molécule d'eau qui joue avec un photon du vide qu'est-ce qu'elle est obligée de faire ? elle change l'état du vide et l'autre molécule qui est à côté le vide a changé elle va elle à son tour réagir et ainsi de suite et vous voyez que vous êtes le cas des métronomes donc ça c'est une loi générale ? c'est une loi parfaitement générale elle est là parce qu'il n'existe qu'un seul vide s'il y avait plusieurs vides ça ne marcherait pas mais comme il n'y a qu'un seul état vide on est obligé n'importe quelle particule de matière est obligé d'être dans le même milieu que l'autre et comme s'il y a l'empreuve de l'énergie à ce milieu l'autre va le sentir si tu veux changer le monde comment ne pas changer comment ? pardon ? si tu veux changer le monde comment ne pas changer toi-même c'est ce que disent les bouddhistes ça peut faire de ça ? oui c'est voilà alors ça ça s'appelle quand vous avez une cohérence de face comme ça ça s'appelle un domaine de cohérence c'est à dire que vous allez définir un certain nombre d'objets ici vous pouvez les compter il y en a 5 donc le domaine de cohérence est à 5 objets et la conséquence du domaine de cohérence c'est que vous n'êtes incapable d'identifier parmi ces 5 objets vous ne pouvez pas mettre d'étiquette on ne peut pas dire il y a l'objet numéro 1 il y a l'objet numéro 2 il y a l'objet numéro 3 pourquoi ? parce qu'à tout moment le quanta que vous comptez numéro 1 peut disparaître pour devenir le quanta numéro 3 le 3 peut disparaître vous pouvez faire apparaître et vous voyez ce petit jeu va vous donner automatiquement cette cohérence de phase et on a une très belle expérience ici vous pouvez le faire il y a des des vidéos à 36 500 métronomes après ça nous dépend de votre compte en banque mais c'est toujours la même astuce c'est que il faut que tous ces métronomes soient mis sur un support qui est le même et c'est ça qui va amener la cohérence voilà donc c'est comme ça qu'on va voir l'eau l'eau elle a ce qu'on appelle des états excités c'est à dire qu'elle peut exister soit dans ce qu'on appelle son état fondamental c'est là où elle est un petit peu si vous voulez au repos quand elle absorbe un photon du vide elle peut s'exciter c'est à dire qu'elle va acquérir elle va changer de forme elle va changer de fréquence parce que si je change d'énergie je change de fréquence et puis une fois qu'elle est un état excité il y a une autre loi de la nature qui dit qu'on doit on ne va pas garder cette énergie éternellement pourquoi ? parce que comme on l'a pris au vide à un moment donné il faut la rendre c'est comme cendrillon elle veut aller au bal la marraine lui dit pas de soucis tu vas avoir une belle robe tu vas avoir un carrosse mais à minuit n'oublie pas de rentrer parce que le carrosse va revenir citrouille ta robe va revenir des rayons et elle a donc elle peut s'amuser pendant les quelques heures jusqu'à minuit après elle est obligée de redonner tout ça la molécule d'eau c'est ce qu'elle fait elle peut prendre de l'énergie au vide mais au bout d'un certain temps elle est obligée de le redonner ce temps je vous l'ai indiqué ici c'est à peu près 10-8 femtosecondes c'est le temps qu'il lui faut pour relâcher son photon alors ce temps il est de 10-8 femtosecondes et quand vous regardez c'est un temps qui est très bref et elle a une autre possibilité c'est que au lieu de revenir dans son état fondamental en simplement utilisant elle-même s'il se trouve qu'elle a à côté d'elle une autre molécule d'eau elle peut faire ce qu'on appelle un transfert d'excitation c'est-à-dire elle s'est excitée par le vide mais comme ici il y a exactement la même molécule qui est à côté elle va transférer son excitation à cette molécule donc revenir dans le fondamental qui elle va s'exciter et là il y a un mécanisme qui devient intéressant c'est que je prends de l'énergie au vide je la restitue mais pas au vide à une copine qui pour le vide le compteur est remis à zéro parce que c'est plus la même molécule donc cette molécule à son tour peut la donner à quelqu'un d'autre et ainsi de suite ce qui fait que alors que vous n'avez qu'une fraction de seconde pour exploiter l'énergie si vous avez plusieurs personnes à côté de vous vous pouvez jouer au petit jeu de je te passe ça s'appelle la patate chaude on se passe la patate chaude ce qui fait que finalement la patate le vide il ne la voit plus parce qu'elle est toujours en train de circuler entre les différentes molécules d'eau et évidemment le vide ne la voit plus c'est pas très grave parce que le fait qu'on joue à la patate chaude ça veut dire que les objets sont obligés de rester à proximité les uns des autres dès qu'il y en a un qui se sépare un peu trop loin qu'est-ce qui se passe le vide récupère ce qu'il avait pris et on va dire qu'à ce moment-là il s'est passé qu'il y a eu une interaction c'est-à-dire que les objets au lieu d'être isolés ils sont forcés d'être à côté les uns des autres c'est ce qu'on appelle donc de l'eau cohérente je vous donne ici la longueur d'onde des photons qui sont échangés entre les molécules d'eau dans un domaine de cohérence c'est important c'est 4,8 micron pour ceux qui connaissent le spectre électromagnétique de la lumière 4,8 micron c'est de l'infrarouge donc on est typiquement avec une excitation de l'ordre de l'infrarouge un petit jeu de ballon et comme vous le voyez la molécule d'eau elle change de forme c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir cette forme-là qui est sa forme d'état fondamental elle prend une autre forme elle devient tétrahédrique c'est-à-dire que c'est ce que je vous expliquais ce matin vous mettez du silicium ici vous mettez de l'oxygène là et vous avez de la silice vous avez exactement la même correspondance alors ceci nous donne donc la petite clé qui va nous permettre de comprendre beaucoup de choses avec de l'eau c'est que vous avez donc une excitation virtuelle qui fait intervenir un certain niveau d'énergie de l'eau ce niveau d'énergie il va être pris sur une certaine fréquence caractéristique de l'eau donc ici ça correspond à 1932 joules zeptojoules pardon comme cette énergie elle est à peu près bien connue je sais que je ne l'aurai que pendant 0,03 femtosecondes comme je sais que le temps d'échange entre deux molécules d'eau c'est 10,8 femtosecondes je vois tout de suite que j'aurai à peu près 3 millions de molécules d'eau qui vont jouer à ce petit jeu du métronome et donc à partir de cette énergie d'excitation à 1932 joules ça concerne 3 millions de molécules d'eau donc ça veut dire quoi que maintenant j'ai défini le pas de ma grille parce que 3 millions de molécules d'eau ça correspond à une grille qui fait 100 nanomètres par oui c'est ça 100 nanomètres par 100 nanomètres ici vous avez 100 nanomètres ici 100 nanomètres là et avec ça vous pouvez avoir quelques millions de molécules d'eau parce qu'une molécule d'eau ça fait 0,3 nanomètres et donc dans 10 puissance 4 nanomètres je peux mettre très facilement quelques millions d'objets l'intérêt de ça c'est que c'est une eau qui est cohérente c'est à dire que je ne peux pas différencier les molécules d'eau dans ce domaine elles sont toutes identiques parce qu'elles vibrent toutes à la même fréquence et elles ont toutes la même phase elles sont toutes parfaitement synchronisées donc maintenant comment vous devez penser l'eau et bien vous devez la penser comme un champ quantique c'est à dire que bien sûr vous avez des molécules ça c'est elles qui définissent les niveaux d'excitation mais sur ces niveaux d'excitation vous allez en choisir un et ce niveau d'excitation va vous définir le pas de la grille une fois que vous avez le pas de la grille va se poser la question est-ce que je mets ces molécules d'eau en cohérence ou est-ce que je les mets en incohérence parce que la grille elle est fixée par le niveau d'excitation donc elle n'est pas fixée par elle est immatérielle c'est une grille qui est tout le temps là et après tout ce qu'on a besoin de savoir c'est si cette grille on va mettre une cohérence ou pas à l'intérieur alors la cohérence c'est là où on manque un petit peu de représentation ce qu'on sait de cette cohérence c'est qu'elle ne peut pas se produire en trois dimensions alors je ne vais pas vous expliquer ça en détail parce que ça demande de faire des calculs de physique quantique on peut les faire mais je ne pense pas que ce soit le lieu de vous embêter avec ça grosso modo si vous vouliez faire ça en trois dimensions c'est-à-dire dans de l'eau en volume il vous faudrait une très courte longueur d'onde ou une très basse température pour que ça marche et quel est notre souci c'est que si vous avez une très courte longueur d'onde si vous dites que maintenant vous avez un échiquier qui a la taille d'une molécule d'eau ça n'a plus d'intérêt parce que chaque molécule d'eau est un domaine de cohérence nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir des domaines de cohérence qui concernent quelques millions de molécules d'eau donc on ne peut pas prendre une longueur d'onde trop courte de même ces longueurs d'onde ces domaines de cohérence en 3D comme ils sont dans un espace tridimensionnel et qu'il y a de l'agitation thermique si je suis à trop haute température qu'est-ce qui va se passer je vais avoir de la cohérence à un moment donné et puis la température l'agitation va faire que je vais la perdre donc c'est pour ça qu'on a des problèmes en 3D si par contre on se fait en 2D c'est-à-dire qu'on pose ces domaines de cohérence sur quelque chose qui n'est pas de l'eau mais sur quelque chose donc automatiquement on vient en 2D parce qu'on a une surface en laquelle on peut faire les domaines de cohérence à ce moment-là on peut montrer que ça se forme à température ambiante et à toute longueur d'onde et c'est ça qui nous intéresse donc ce qu'on apprend ici c'est que ce mécanisme de la cohérence il ne peut pas se faire dans l'eau pure il doit se faire dans une eau qui contient quelque chose qui n'est pas de l'eau ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas besoin de dire cette chose ça peut être une bulle d'air ça peut être une nanoparticule ça peut être la surface du récipient ça peut être par exemple une bicouche lipidique il n'y a pas d'importance ce qui est important c'est qu'il y ait quelque chose qui n'est pas de l'eau de manière à définir une surface et sur cette surface je viens poser ma grille en 2D de domaine de cohérence et donc on a quelque chose qui est assez intéressant parce que ça vous montre que la cellule finalement on sait qu'elle est faite à 99% d'eau mais pas à 100% il y a le 1% et ce 1% il est important parce que c'est lui qui va définir la surface sur laquelle va se déposer vous allez pouvoir mettre les domaines de cohérence donc c'est vrai qu'on est fait essentiellement d'eau mais on a quand même ce petit pourcent qui correspond essentiellement à des fameuses bicouches lipidiques qui créent les membranes et c'est ce qu'on va regarder maintenant qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prend ce qui nous intéresse nous finalement parce que qu'on soit agriculteur qu'on soit médecin on est tous finalement avec eux-mêmes ces situations c'est qu'une cellule c'est à la base une bicouche de graisse avec de l'eau dessus et voilà ce qui se passe c'est que j'ai pris ici une cellule eucaryote donc une cellule eucaryote c'est bien connu on peut calculer la surface de cette bicouche lipidique c'est à peu près 500 microns carrés comme c'est une bicouche je peux mettre une couche d'eau dessus une couche d'eau dessous donc je multiplie par 2 parce que j'ai deux côtés hydratés je sais qu'un micron carré c'est 10 puissance 6 nanomètres carrés je sais qu'un domaine de cohérence c'est 10 puissance 4 nanomètres carrés donc ça veut dire que j'ai 100 000 domaines de cohérence par cellule donc ça veut dire que mon eau sur la membrane ici elle se découpe grâce à ce mécanisme quantique j'ai une grille qui apparaît dont le pas est de 100 nanomètres par 100 nanomètres avec 1 nanomètre de hauteur si je calcule ici vous voyez que dans cette grille j'ai un grand nombre de cases j'en ai exactement 100 000 par cellule 100 000 cases qu'est-ce que vous pouvez faire avec un échiquier de 100 000 cases et bien vous pouvez écrire ça veut dire quoi écrire quand on est de l'eau c'est-à-dire que dans cette case là alors je vais prendre mes lunettes parce que l'image est trop petite vous voyez dans cette case là j'ai mis 1 pourquoi j'ai mis 1 parce que ça veut dire que dans cette grille il y a une case de grille il y a une cohérence complète toutes les molécules d'eau se comportent comme une seule molécule d'eau dans la case d'un côté ici j'ai mis 0 ça veut dire quoi ça veut dire que là j'ai l'autre forme de l'eau l'eau incohérente et puis ensuite je remets 0 incohérence 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 cohérence cohérence incohérence cohérence incohérence cohérence cohérence vous voyez que je peux jouer avec les 0 et les 1 et à ce moment là je transforme l'eau en une grille qui contient des 0 et des 1 si vous avez fait un peu d'informatique qu'est-ce que c'est qu'une grille qui contient des 0 et des 1 c'est une mémoire et une mémoire qu'est-ce qu'on écrit dans une mémoire de l'information donc vous pouvez écrire une information sous forme de numérique de 0 et de 1 vous pouvez écrire il vous faut simplement ici bicouche lipidique pour pouvoir stabiliser les domaines de cohérence et si vous faites les calculs c'est pas très compliqué comme j'ai 100 000 domaines de cohérence par cellule ça veut dire que j'aurai 100 000 bits en termes de contenu d'information et si je passe avec 8 par 8 pour passer en octets puisque en informatique on a l'habitude de parler en octets et pas en bits ça nous fait à peu près 10 kilo octets par cellule c'est-à-dire que si vous avez une cellule une bactérie typiquement un être unicellulaire c'est une petite mémoire de 10 kilo octets et sur cette petite mémoire avec 10 kilo octets bon je sais qu'aujourd'hui ça fait ridicule 10 kilo octets parce qu'on part nous en giga en tera mais moi j'ai appris à programmer sur une casiette une une calculette casio qui avait 32 pas c'est-à-dire une quantité de mémoire qui est beaucoup plus faible que ça et si vous savez ce que j'ai pu faire avec 32 pas de programme c'est fantastique et donc ne soyez pas surpris si une bactérie avec ces 10 kilo octets de de taille de mémoire elle est capable de faire des choses qui sont quand même relativement importantes donc dans un ordre de vendeur un peu universel et accessible à tout le monde 10 kilo octets c'est à peu près l'équivalent de 10 pages à 4 tapées avec un corps de caractère moyen voilà ça fait 10 pages de texte si on veut c'est une bonne image ça reste assez vrai alors vous comprenez que quand vous êtes unicellulaire vous pouvez être que très simple vous comprenez qu'est-ce qui se passe si je prends maintenant un bonhomme alors avant ça oui c'est ça vous devez vous montrer cette vidéo elle est sur youtube sur ma chaîne youtube regardez ce qui se passe vous avez vu vous avez ici une image et alors c'est dommage que je vais la remettre au départ vous voyez on a une image regardez ce qui se passe là vous avez un monsieur et hop on vous fait apparaître quelque chose de différent qu'est-ce que c'est que ça et bien ce sont des milliers de chinois qui ont une petite pancarte et ils ont simplement une petite pancarte avec un motif très simple il y en a un qui a une pancarte rouge il y en a un qui a une pancarte verte il y en a un autre c'est une pancarte bleue ce qui fait que chaque chinois non ce sont des coréens c'est en corée du nord qu'on voit ça chacun tout ce qu'il voit c'est qu'il est rouge qu'il est bleu qu'il est vert et il y a un monsieur qui leur dit un chef d'orchestre qui leur dit à un moment donné vous prenez la carte numéro 1 et vous la montrez si vous avez placé les gens de façon cohérente vous pouvez faire apparaître ce que vous avez vu par exemple ensuite vous leur dites stop prenez la carte numéro 2 ils prennent la carte numéro 2 il y en a un elle était rouge elle devient bleue l'autre qui était bleue devient verte et qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez non pas une carte mais un millier de cartes ça a changé une cellule c'est comme ça une cellule c'est couvert d'eau cette eau c'est une grille et vous pouvez mettre 1 vous pouvez mettre 0 et à un moment donné vous pouvez bien sûr dire maintenant toi le 1 tu passes à 0 toi le 0 tu passes à 1 et ça va tout changer l'image que va donner la cellule va être complètement différente donc ça c'est comme ça que moi je vois ce mécanisme de mémoire de l'eau il est là il est basé sur la physique quantique et il est basé sur deux choses la capacité qu'a l'eau à aller s'exciter avec l'énergie du vide et on sait qu'il y a de l'énergie dans le vide et la deuxième mécanisme c'est qu'il faut que toutes les molécules d'eau soient indissernables est-ce qu'on peut discerner une molécule d'eau d'une autre molécule d'eau la réponse est non c'est pas possible et c'est pour ça que je peux avoir ces domaines de cohérence alors quand on fait les calculs là j'ai pris un bonhomme de 100 kg on connaît le volume d'une cellule c'est entre 1000 et 10 000 microns cubes on sait que c'est de l'eau 89% c'est de l'eau donc ça a une densité de 1 g par centimètre cube vous faites très vite le calcul dans un être humain vous avez à peu près 10 puissance 13 à 10 puissance 14 cellules sachant que chaque cellule peut obtenir 10 kilo octets ben vous multipliez ça fait donc une quantité de 372 pétaoctets de mémoire ah mais ça ça devient intéressant 372 pétaoctets je peux pas vous dire combien ça fait en page par contre là j'ai pris un truc qu'on aime bien quand on est amateur de cinéma c'est ce qu'on appelle le disque Blu-ray en haute résolution 1020-80 par degris avec 25 frames par seconde ça a une bande passante de 7 méga octets par seconde avec ça vous pouvez afficher un film en haute résolution Jurassic Park le film qui vous plaît n'importe quelle image ce qui veut dire qu'avec une capacité de stockage de 372 pétaoctets vous avez à votre disposition 17 siècles de vidéos Blu-ray 17 siècles c'est tout c'est tout c'est pas mal et ça c'est quoi ça correspond à ton corps humain ? oui c'est à dire qu'on prend un corps humain vous êtes soumis à des tas de sollicitations il y a des informations qui arrivent vous avez une capacité de stockage de 17 siècles de vidéos vous pouvez enregistrer quasiment toute votre vie sur vos cédes les mémoires transgénérationnelles c'est la française alors après vous faites ce que vous voulez moi je ne vais pas rentrer dans ce truc là mais oui je veux dire vous êtes un sac d'informations et après qu'est-ce qu'il faut faire il faut simplement écrire effacer ça on peut le faire comme toutes les mémoires voilà alors je me suis aussi intéressé c'est ça qui est bien une fois que vous avez des chiffres on peut jouer on sait par exemple que à l'intérieur des capillaires sanguins on a de l'eau qui circule parce que le sang je vous rappelle c'est quand même de l'eau essentiellement on sait que ça circule avec une vitesse de 2 microns par seconde on peut le mesurer on sait qu'il y a une aire capillaire de 3600 mètres carrés ce qui fait qu'il y a de l'eau qui circule là-dedans vous n'en avez même pas conscience chaque jour vous avez 600 millilitres d'eau qui tournent chez vous et quand vous transformez ces 600 millilitres d'eau avec les petits calculs donc comme vous connaissez le domaine de cohérence ça fait à peu près 100 une bonne passante de 100 hexaoctets par seconde 100 hexaoctets par seconde vous donnez ici le chiffre le trafic internet mondial en 2016 était de 96 hexaoctets par mois c'est-à-dire qu'en une seconde dans votre corps vous avez l'équivalent d'un mois d'internet mondial en niveau de quantité d'informations la question qui va se poser pour vous c'est qu'est-ce que vous faites de cette information ça c'est dans une cellule ou dans ma formation ? ah non ça c'est dans le corps là j'ai pris un être humain là on est sur un bonhomme alors je vous rappelle qu'en 2021 on prévoit 278 hexaoctets par mois on ne sera toujours pas à 100 hexaoctets par seconde donc ça veut dire que vous êtes une gigantesque machine à bits quoi vous fonctionnez avec des bits et bien ça est notre gros problème c'est comment on va gérer ça alors c'est vrai que si tout se passe bien vous êtes en bonne santé il n'y a aucun souci mais dès qu'il y a de l'information qui va s'accumuler quelque part parce qu'elle ne peut plus circuler c'est la pathologie et ça va vous expliquer qu'on peut agir sur un être qui est malade non pas avec quelque chose qui est chimique mais avec quelque chose qui va traiter ce problème de transfert d'informations et ce problème de transfert d'informations vous pouvez le traiter par exemple en mettant des petites aiguilles s'il y a une aiguille un endroit où ça coince les chinois savent très bien qu'en mettant une aiguille en des points très particuliers ça va les libérer ce canal d'information ça s'appelle de la coup de puncture vous pouvez faire prendre votre doigt et appuyer ça s'appelle de la coup pressure vous pouvez prendre un granule homéopathique ça va amener une certaine cohérence dans le médicament homéopathique et cette cohérence va libérer va remettre en cohérence l'endroit où ça coince et ce qui est bien dans ce truc là c'est que vous pouvez vous voyez il n'y a pas que l'homéopathie il y a tout ce qu'on appelle les médecines alternatives qui peuvent arriver à votre secours bon ça je vais passer c'est un peu technique alors il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça non mais parce que c'est vrai j'ai discuté avec une personne et elle me dit moi j'ai informatique je ne connais pas c'est vrai que si vous n'avez pas cette notion de ce que c'est qu'un bit comment fonctionne un ordinateur une mémoire il faut que vous alliez voir un petit peu comment fonctionne une mémoire donc on peut voir le problème autrement c'est quoi une molécule d'eau une molécule d'eau c'est ça c'est à dire que j'oublie que ça a une formule H2O je prends la vision d'Eisenberg une molécule d'eau c'est tout un ensemble de fréquences caractéristiques chaque fois que je mets un trait ici c'est une fréquence caractéristique de l'eau et là le diagramme est à l'échelle c'est à dire chaque fois que vous voyez un trait c'est une fréquence ou si vous préférez une une énergie que je peux utiliser pour faire ce mécanisme cette grille et donc je peux utiliser n'importe lequel de ces états pour faire une grille c'est à dire que je ne suis pas obligé de faire une seule grille que je remplis de 0 et 2 mais je peux faire plusieurs grilles parce que là je vais exciter certaines molécules ici d'autres je vais exciter ici et là j'ai des milliers des millions de possibilités de stocker des fréquences c'est à dire que je peux stocker un spectre de fréquence complet là c'est analogique je dis qu'un domaine de cohérence a une fréquence caractéristique et ce que je fais c'est que je varie un petit peu la taille c'est à dire que au lieu d'en avoir 3 millions j'en prends que 4 millions et comme j'en prends que 4 millions ça veut dire que je mémorie une fréquence différente parce que c'est toujours pareil quand vous changez le pas ça veut dire que vous avez changé la fréquence et comme il y a beaucoup de possibilités d'excitation avec une molécule d'eau vous pouvez stocker n'importe quel spectre de fréquence alors ça pour certains c'est plus parlant parce que maintenant on comprend un petit peu ce qui se passe c'est que si je dis que chaque domaine de cohérence piège une fréquence électromagnétique comme j'ai 10 puissance 16 domaine de cohérence je peux mémoriser 10 puissance 16 fréquence et après qu'est-ce qui se passe quand je fais ma petite dilution homéopathique et bien on comprend bien que c'est cette mémoire qui est mise sous forme électromagnétique vous pouvez bien sûr retirer le soluté pourquoi ? parce que ce qui a été excité c'est c'est l'eau et elle s'est excitée pourquoi ? parce qu'elle avait été en contact avec un certain soluté mais une fois que vous avez enlevé le soluté pourquoi voulez-vous que l'eau oublie cette information avec laquelle elle a été mis en contact en fait on va pouvoir retirer le soluté tout en gardant la mémoire électromagnétique ce qu'on appelle une empreinte électromagnétique de l'objet si l'objet est compliqué ça veut dire qu'il va falloir mémoriser beaucoup de fréquences et qu'il va falloir avoir sachant que j'ai une fréquence par domaine beaucoup de domaines et ça c'est possible et voilà donc vous avez comme ça vous pouvez mémoriser tout aspect de fréquence on peut modéliser évidemment un ADN complet parce que je pense que vous savez tous qu'un ADN en contenu d'information c'est ridiculement bas c'est à peine un gigaoctet donc ça suffit on peut mémoriser une plante un organe mais ça ne vous rappelle rien ça quand vous faites une teinture mère qu'est-ce que vous faites vous prenez une plante vous la mettez dans l'eau et ensuite vous vous pouvez mémoriser tout le spectre de la plante et pas simplement son principe actif parce qu'aujourd'hui c'est ce que font les pharmaciens ils disent on va prendre la plante puis on va extraire la molécule qui nous intéresse non là vous pouvez bénéficier de toute la plante grâce à ce mécanisme l'autre chose qu'on y voit c'est que comme c'est des fréquences est-ce que vous pouvez diluer une fréquence ben non une fréquence c'est une fréquence et comme elle est dans l'eau plus vous amenez d'eau plus vous aurez de domaines de cohérence pourquoi il faut agiter parce que si vous mettez juste si vous mettez juste de l'eau vous allez être en en 3D or qu'est-ce que je vous ai dit il faut être en 2D donc comment on va rester en 2D tout en rajoutant de l'eau et bien on va agiter on va succusser de manière à faire rentrer de l'air ça va faire des bulles ces bulles sont des hétérogénéités sur lesquelles on va pouvoir accrocher les domaines en agitant vous allez pouvoir arracher des particules au récipient qui vont passer en solution ça va donner et vous comprenez qu'à chaque dilution il est important de ramener de la matière parce que si vous ne ramenez pas cette matière en toute petite quantité il n'y a pas besoin d'une grosse quantité si vous ne ramenez pas cette matière vous avez un souci à la fin vous n'aurez plus rien et d'ailleurs on le fait très bien si vous faites un médicament homéopathique par dilution simple et que vous ne succusez pas et bien vous avez un comportement classique c'est à dire que au bout de la D3 D6, D7 c'est fini il n'y a plus d'effet alors que si vous succusez vous aurez un effet tout le temps donc on voit très bien que l'homéopathie la dynamisation ce n'est pas simplement le fait de diluer c'est le fait de diluer et de ramener en permanence de la matière sous forme de gaz sous forme de colloïdes de nanoparticules peu importe de toute manière à toujours avoir une interface sur laquelle ça s'accroche alors en biologie pardon ? on pourrait pas mettre de la silice ? si mais tu peux mettre ce que tu veux d'accord ah oui le ventre de verre c'est la silice oui et ce qui est surtout bien c'est que là on est obligé de le faire pourquoi ? parce qu'on rajoute de l'eau liquide mais quand vous êtes dans une cellule il n'y a aucun souci parce que vous êtes toujours en 2D toujours en 2D il y a toujours des membranes quelque part et c'est sur ces membranes que vous agissez c'est à ce niveau là que porte votre action homéopathique alors là derrière il y a des tas de choses qui se greffent on en parlera un petit peu si on a du temps pour discuter par exemple il y a des gens qui mettent des cristaux dans l'eau ils disent on informe avec des cristaux alors c'est vrai que quand la première fois j'ai entendu ça on est où là ? on est chez les magiciens un cristal qui a l'air formé l'eau et puis je me suis dit mais Coco rappelle-toi la loi de Wynne vous la connaissez la loi de Wynne ? c'est la loi des missions d'un corps noir c'est comment fait le forgeron quand il forge son métal vous savez il chauffe et puis à un moment donné il doit sortir le métal de la forge pour lui taper dessus et pour que ça marche il faut qu'il sorte alors qu'il y a une certaine température mais quand vous êtes dans l'antiquité forgeron vous n'avez pas de thermomètre comment vous faites ? vous regardez la couleur est-ce que c'est rouge est-ce que c'est jaune est-ce que c'est bleu est-ce que c'est blanc parce que suivant la couleur vous connaissez en fait la température et donc le forgeron en fait il avait compris qu'il fallait que le fer soit rouge qu'à partir du moment où il était rouge vous pouvez le sortir et commencer à le travailler mais on a compris ça aujourd'hui si vous fixez une certaine température vous fixez une certaine longueur d'onde d'émission d'un rayonnement électromagnétique donc vous chauffez une matière qu'elle est-ce qu'elle fait elle répond en émettant des ondes électromagnétiques alors c'est ce qu'on fait ici par exemple j'ai pris votre température 37 degrés c ça correspond à 300 k20 vous portez 300 k20 ici et vous avez la longueur d'onde d'émission de vos mains 10 microns les mains c'est à dire passer les mains sans toucher sur quelqu'un vous lui envoyez du 10 microns que font les domaines de cohérence ça les perturbe parce qu'eux ils sont à faire leur petit jeu avec le vide puis là tout d'un coup qu'on met une énergie additionnelle à 10 microns et je vous ai donné tout à l'heure la longueur d'onde avec laquelle parlaient les molécules d'eau dans un coin de cohérence c'est 5 microns donc vous voyez qu'on est exactement dans le même domaine c'est à dire que vous avez une pathologie vous pouvez très bien prendre votre main et sans toucher je vous dis bien c'est purement électromagnétique rien qu'avec l'émission thermique de vos mains vous pouvez aggraver soigner peu importe vous avez entendu parler des coupeurs de feu c'est pas magique c'est tout simplement qu'ils agissent sur des domaines de cohérence et après c'est juste un problème de physique qu'il faut étudier mais encore faut-il se permettre de faire cette étude l'autre chose que vous pouvez faire c'est faire des vortex donc ça ces vortex on sait très bien qu'il y a les fous de l'eau qui sont là ils font tourner l'eau en rond en large en travers qu'est-ce qui se passe quand vous faites un vortex comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est que vous faites ce qu'on appelle une cascade ce que vous voyez comme un gros vortex est formé de petits vortex qui est lui-même formé de petits vortex etc jusqu'à une petite échelle et quand vous avez ces vortex évidemment les domaines de cohérence sont entraînés et vous pouvez les réorganiser c'est-à-dire qu'au lieu de les avoir fixes avec une certaine disposition vous pouvez en prendre un ici le mettre là et vous pouvez comme ça rechanger la grille mais sans changer les 0 et les 1 vous changez simplement leur ordre et quand vous changez l'ordre prenez un film c'est une suite de 0 et de 1 changer la suite de 0 et de 1 c'est plus le même film donc vous voyez donc vous voyez que les vortex sont aussi des moyens de dynamisation très puissants joués avec le domaine de cohérence donc là on tombe évidemment sur les travaux de tous les biodynamiciens qui c'était Steiner qui avait compris ça que dans le vortex il y avait une puissance de réorganisation donc là on peut comprendre que quand vous faites de la dynamisation au sens Steiner c'est à dire de biodynamie vous faites vraiment quelque chose à l'eau c'est pas simplement on la fait pas tournoyer pour le plaisir de la faire tournoyer alors ici je vous ai mis parce que ça c'est un petit pied de nez pour ceux il y a des gens que ça m'énerve ils me disent ah mais Wikipédia a dit non mais Wikipédia a dit ok mais regardons ce que dit Wikipédia de l'agriculture biodynamique système de production agricole magique issu du courant ésotérique ses bases dogmatiques non mais on est sur quelle planète ils savent que les domaines de cohérence existent non mais c'est pour vous montrer que si vous allez chercher de l'information sur Wikipédia soyez très prudents alors après tout ça c'est de la théorie mais quand même il y a des gens qui se sont dit on va faire des expériences et quand on dit qu'on peut stocker écrire dans l'eau une molécule d'ADN il se trouve qu'on a des expériences qui permettent de voir ça donc ça ce sont les travaux de Luc Montagnier lui il a pris cette chose là au sérieux alors que tout le monde rigole lui il a dit non je vais prendre un tube je vais le mettre dans une bobine de détection et je vais voir ce qui se passe parce que évidemment vous avez compris que tout ça c'est électromagnétique et donc s'il y a il y a peut-être des ondes qui sont émises par tout ça s'il y a des ondes je vais les enregistrer puis je vais pouvoir analyser ça alors voilà ce qu'il a vu donc il fait des dynamisations enfin des dilutions il prend un ADN pathologique il fait des dilutions et puis il regarde quand il a certaines dilutions il a du bruit par contre d'autres tubes il y a du bruit aussi mais on voit très bien que c'est pas le même bruit c'est à dire qu'il y a quelque chose qui est là donc il suffit de l'enregistrer donc vous faites toute une série de dilutions et vous enregistrez quand il y a un signal vous pouvez enregistrer c'est un signal très complexe c'est un signal analogique et on va l'enregistrer on va le mémoriser ici vous avez le spectre de fréquence de ce signal vous voyez qu'il n'y a pas de basse fréquence dès qu'on arrive vers la 50 Hz on change de régime ici on a ce qu'on appelle le régime cohérent c'est à dire que les ondes ne sont pas aléatoires elles sont cohérentes et puis ça s'arrête au niveau de la bande de la fenêtre dès qu'on va vers 2000 Hz on retrouve un comportement incohérent donc on a toute une zone ici entre 50 Hz et 2000 Hz où les ondes qui sont émises c'est de l'eau qui émet des ondes qu'on peut enregistrer et qui sont cohérentes alors Luc Montagnier s'est dit ah ben elles sont cohérentes donc ça veut dire que je peux les les exploiter parce que dès que j'ai de la cohérence j'ai de la structure et il s'est dit qu'est-ce que c'est que ces ondes cohérentes et ben il s'est dit c'est l'empreinte électromagnétique de l'ADN que j'ai mis au départ et qu'évidemment comme j'ai dilué cet ADN a disparu sous forme de matière mais je vois ici son spectre électromagnétique qui a été mémorisé par nous alors ensuite ben ça ça a été une idée géniale il a fait son dilution d'ADN dans l'eau il a trouvé un signal donc il va simplement prendre un tube d'eau pure et lui envoyer ce signal qui est purement électromagnétique l'eau écoute vous avez donc une structure en ADN fantôme ensuite qu'est-ce que vous faites ben vous rajoutez des nucléotides un amorceur une enzyme polymérase qui peut souder les nucléotides les uns avec les autres et qu'est-ce que vous voyez l'ADN que vous avez utilisé au départ qui disparaît qui réapparaît à 99% alors après il a fait encore pire que ça c'est qu'il est allé voir son copain Vitellio enfin il a téléphoné à Vitellio en Italie il a dit je t'envoie le signal par internet et Vitellio qui était en Italie a pu reproduire le même ADN simplement avec un tube d'eau pure qui a écouté ce spectre de fréquence ah non c'est de l'eau pure là c'est de l'eau pure mais c'est toujours pareil quand vous dites de l'eau pure je vous montrerai quelques exemples de quoi on parle c'est quoi l'amorceur la quoi ? l'amorceur polymérase l'amorceur c'est un petit brin d'ARN ou d'ADN qui permet à la polymérase de démarrer une fois qu'elle démarre après elle sait comment faire mais ce qui est intéressant ici c'est que il n'y a pas d'ADN physique on sait la polymérase elle est utilisée dans la police scientifique parce qu'ils vont sur les scènes d'un crime ils récupèrent toute petite partie d'ADN de l'uneurtrier et avec ça ils peuvent l'amplifier des millions de fois pour ensuite identifier la personne mais ils ont quand même besoin d'un peu d'ADN s'il n'y a pas d'ADN du tout la polymérase elle ne sait pas quoi faire ici vous n'avez pas d'ADN du tout il n'y a que de l'eau qui a été informée par un signal électronique la qualité de cet ADN la quoi ? la qualité la vitalité la conservabilité je ne sais pas si j'ai le truc ici non je ne l'ai pas mais c'est ils font de l'électrophorese et ils ont une tâche de migration qui est caractéristique de l'ADN du départ après ils font la séquence génétique elle est à 99% la même que le produit du départ mais là c'est des trucs de bio standard une fois qu'on a un ADN on peut l'analyser on va voir la succession c'est quoi le problème c'est je n'ai plus de pensée à 99% bon mais quand il y a des bugs il ne faut pas beaucoup pour qu'il y ait des bugs au sens d'accord mais c'est quand même fantastique qu'on puisse reproduire à 99% quelque chose avec qui il n'y a que de l'eau parce que c'est une polymérase c'est-à-dire qu'une polymérase peut lire de l'eau alors quand on est un petit peu comme moi intéressé en biologie qu'est-ce que c'est qu'un ADN en fait ça n'existe pas l'ADN c'est une molécule qui est tellement hydratée que la première chose que vous rencontrez quand vous voyez un ADN c'est de l'eau l'ADN il est enterré sous 3 ou 4 couches d'eau donc la polymérase elle dit bien de l'eau même quand c'est un vrai ADN le seul truc c'est qu'on peut enlever oui c'est le mécanisme normal voilà c'est le mécanisme normal on enlève simplement le petit fil qui faisait qu'on avait l'information on a remplacé le fil matériel par une information électromagnétique immatérielle mais en soi c'est pas surprenant mais après ben oui il y a des erreurs parce que il y a de la températion on va pas ensuite faire un clone mais c'est quand même une belle ex c'est pour vous dire que ce modèle les domaines de cohérence il permet quand même de justifier ça alors que si vous n'avez pas ce modèle je sais pas comment expliquer que vous pouvez mémoriser un ADN sur la question c'est est-ce que ce modèle il prévoit des limites à la quantité d'informations qu'on peut transmettre et est-ce que dans la réalité je dirais non parce que dans l'instant c'est trop vague on sait pas pourquoi parce que justement on a toute cette technique homéopathique il y a 200 ans et je veux dire on voit bien que ça fonctionne c'est la seule façon d'expliquer que quand on vous donne un 30 CH il y a une action biologique et d'ailleurs est-ce que tu peux nous déterrir sur le fait que quand on dilue il y a des cycles dans les dilutions on a dilué bon ça c'est la polymérase alors par contre ça c'est ce qui a terrifié Luc Montagnier je le comprends c'est que maintenant ça veut dire que vous pouvez produire un ADN sans avoir le pathogène et donc il a commencé à comprendre qu'il y avait des maladies qui étaient un petit peu problématiques parce que quand vous soignez quelqu'un d'une bactérie qu'est-ce que vous faites vous utilisez un antibiotique et vous tuez la bactérie mais est-ce que vous retirez le signal électromagnétique parce que le sang a été en contact avec cette bactérie et il l'a montré c'est que si on retire les bactéries et qu'on remet le tube dans la bobine qu'est-ce qu'on voit ? il y a toujours le même signal et donc ce qui fait que s'il y a des nucléotides qui traînent quelque part s'il y a une polymérase vous pouvez revoir une infection alors qu'il n'y a pas de bactéries ça rend la médecine problématique c'est-à-dire c'est pas parce que vous allez envoyer l'arsenal chimique que vous allez pouvoir forcément vous allez pouvoir guérir momentanément mais le signal étant toujours là il faut aussi penser à effacer la mémoire électromagnétique et comment on s'y prend ? comment on s'y prend ? c'est peut-être là où l'homéopathie a quelque chose à faire voilà donc là moi je pense que c'est là où le médicament homéopathique a sa carte à jouer c'est-à-dire que vous prenez l'antibiotique parce qu'effectivement ça vous rend quand même sacrément malade une bactérie mais une fois que vous avez résolu le problème matériel c'est les petites pilules qui vont vous permettre de remettre tout ça de faire l'effacement de la mémoire alors il y a aussi des gens qu'il faut qu'ils comprennent que tout ça c'est pas de la science-fiction qu'il y a des machines ici j'ai pris la Timeweaver parce que je l'aime bien il y a des gens qui vous font ça de toute façon vous achetez ça ça coûte 40 000 euros combien ? 40 000 vous avez 40 000 c'est le gros modèle ici le petit modèle il coûte 4 000 et c'est très amusant parce que vous avez des petits programmes ici par exemple sur le petit modèle j'en ai un j'ai un petit programme je veux du camomilla d'ICH j'appuie sur un programme ça me fait du camomilla d'ICH je mets mon flacon d'eau ici et mon flacon d'eau mémorise camomilla d'ICH et ensuite j'ai plus besoin d'aller chez le pharmacien acheter le petit tube je dis merci à Boiron j'ai plus besoin de lui j'ai un spectre de fréquence qui correspond à camomilla d'ICH et après ce qui se passe c'est qu'il faut évidemment mémoriser un spectre de fréquence et ça c'est le rôle de la grosse machine c'est à dire vous prenez une plante vous en faites une solution vous la mettez sur la machine la machine enregistre des spectres électromagnétiques de la plante elle les mémorise et ensuite elle peut les restituer c'est à dire que c'est aussi une machine que vous pouvez utiliser pour acquérir de l'information elle fait tout oui toutes ces machines se basent sur la même chose même si c'est techniquement je pense assez différent c'est quand même des machines je veux dire comme elles sont commerciales ça veut dire que c'est pas de la science-fiction c'est si vous allez en Russie par exemple on vous soigne comme ça mais à l'hôpital alors c'est même pire parce qu'en Russie il vous arrive vous êtes malade paf ils vous mettent les doigts dans la boîte de Korotkov ils vous font un diagramme électrophotonique ils disent oh ben là vous avez un problème paf ils vont après sur la machine là ils programment la fréquence ils vous l'envoient il n'y a même plus de médicaments mais est-ce la médecine russe n'a pas toujours très bon quand c'est le prédé russe je ne sais pas si c'est à tort arrêtement parce que c'est le prédé russe c'est quoi ? la question que je me pose c'est pourquoi tous les hôpitaux sont équipés je veux dire on se répondait en France qu'est-ce que ça coûterait à des hôpitaux 4 000 euros oui mais essayez oui oui non mais aussi que ce soit efficace on s'en fout oui il faut voir essayons non mais en plus au niveau du coût avec l'information dans un endroit avec internet aujourd'hui vous pouvez aller chercher ça coûte rien donc c'est pour vous dire que n'attendez pas vous pouvez déjà si ça vous amuse vous pouvez déjà le faire alors je vais passer à la dernière partie c'est le problème c'est le chemin de croix vers la publication parce que par exemple ce modèle des domaines de cohérence j'ai pu le publier dans la revue Water en 2012 pourquoi ? parce que je suis dans le comité éditorial de la revue et comme je suis dans le comité éditorial de la revue ils m'ont dit vous n'auriez pas quelque chose à publier sur l'eau j'ai dit ouais ouais j'ai un truc dont personne ne veut ben eux ils l'ont bien voulu non mais c'est un vrai problème c'est à dire pardon ? comment s'intitule la publication dans le 2012 ? c'est une conne c'est une série la mémoire de le domaine de cohérence non non ça il n'y a pas vous avez voulu du Harcourt comment on la prouve ? on fait Marc-Henri de l'Université ah Marc-Henri Water il n'y a pas de problème vous mettez même Del Juillichet Bono mais le titre exact je ne l'ai plus c'est vous mettez cohérence Water et ça sortira tout seul en plus c'est une revue qui est en open access donc vous pouvez télécharger mais enfin je ne veux pas vous décourager mais j'ai constaté j'ai conseillé cette publication à des collègues qui m'ont dit c'est incompréhensible c'est à dire que c'est le support scientifique de tout ce que je vous dis là mais avec les équations donc après comme dit c'est à vos risques et périls alors il y a quand même un chemin de croix il ne suffit pas d'avoir des résultats ça c'est finalement le plus simple après il faut pouvoir les publier parce qu'il n'y a qu'une seule chose qu'on croit en science c'est ce qui est publié tant que ce n'est pas publié c'est comme si vous n'aviez pas existé et qu'est-ce qu'on trouve sur le chemin de la publication le premier obstacle c'est les collègues ils se disent mais travaille sur la mémoire de l'eau toi ça ne va pas enfin bon deuxième obstacle c'est les lobbies parce que évidemment quand vous dites je veux du camomille à 15 CH et que vous utilisez de l'eau et qu'ils avaient la machine vous pouvez mettre ce que vous voulez il n'y a plus de pharmacie il n'y a même plus de boiron il n'y a plus rien donc il y a des lobbies qui vont dire là vous remettez en cause le marché c'est pas sérieux il y a les matérialistes enfin évidemment les matérialistes il n'y a rien là-dedans c'est quoi c'est de la pseudo-science le charlatanisme il y a les dogmatiques ça ne peut pas marcher parce que ça contredit toutes les lois de la physique et de la chimie non mais on a ça et puis il y a les peurs et ça c'est peut-être le plus difficile pour un chercheur parce que quand on voit ce qui est arrivé à Benveniste ben on a la troupe et c'est ce qui s'est passé avec l'expérience de Luc Montagnier il y a beaucoup de labos qui l'ont reproduite mais personne n'a voulu publier pourquoi ? la peur la peur du ridicule la peur d'être montré du doigt de travailler sur des sujets parce que lui il a pris Nobel et qu'il a pris le risque et qu'il s'est dit de toute façon si on m'attaque en disant mais t'es pris Nobel toi et là ça refroidit quand même quand c'est un prix Nobel qui vous dit toi là tu me critiques et t'es ben te viens prix Nobel et on discute et puis quand vous voyez la galère que c'est pour venir prix Nobel vous fermez vite votre gueule on peut vous le dire donc il y a la peur et puis si vous vainquez tout ça il y a la publication alors ça n'empêche pas qu'on peut le faire on peut le faire et ça j'ai eu la chance donc de travailler avec Michel Van Vassenhoven pour ceux qui connaissent c'est le président de l'union homéopathique belge c'est un monsieur très terre à terre homéopathe bien sûr et lui il s'est dit on va faire de la recherche et quand on veut faire de la recherche premier problème les sous il a demandé des sous on lui a dit hé tu rigoles mémoire de l'eau homéopathie zéro donc qu'est-ce qu'il a fait il est allé voir les malades et il leur a dit vous n'auriez pas un peu d'argent parce que si chaque malade donne 10 euros et si vous n'avez que des malades qui sont convaincus de l'homéopathie s'il y en a 100 000 ça vous fera un million d'euros et c'est ce qu'ont fait les gens ils ont donné c'est-à-dire que la recherche a été financée par les patients comme on a eu de l'argent on a pu travailler donc on a rassemblé toute une équipe là vous avez le dernier petit poussé mais il y a une pharmacienne que vous voyez ici qui est Martine Goyens qui elle fait des médicaments homéopathiques depuis 40 ans dans sa pharmacie à Belgique Bruxelles et elle a cet avantage Martine c'est que elle fait ça depuis 40 ans et surtout elle respecte les normes de la pharmacopée homéopathique européenne il y a des normes qu'il faut respecter et c'est quelque chose que moi je c'est Michel qui m'a sensibilisé à ce point il m'a dit tu te rends compte énormément de gens travaillent sur les médicaments homéopathiques sur le mécanisme de la mémoire de l'eau il y a beaucoup de publications mais personne n'a jamais regardé un remède on a toujours regardé un produit de laboratoire c'est-à-dire que la personne faisait elle-même la dilution on est n'importe quoi elle diluait puis on regardait il n'y avait jamais personne qui a étudié ce que c'était que un remède c'est-à-dire qu'on va prendre le remède qu'on donne aux malades et on va l'étudier et on va l'étudier avec des outils qui sont relativement alors ça ça ne va rien vous dire mais pour ceux qui sont experts SCP-ICP-MS TEM DLS ZP NPA CMEDX ce sont tous les grands outils analytiques de la science d'aujourd'hui donc on va prendre des solutions homéopathiques qu'on a fait fabriquer dans les règles de l'art c'est les mêmes que vous achetez chez les pharmaciens et on va les passer à cette grille analytique donc on comme le budget était très limité on n'a pris que deux remèdes cuprom metalicum et gelcémium sans pervirus pourquoi ? parce que ça c'est un minéral ça c'est une plante c'est assez emblématique et vous allez comprendre pourquoi on ne peut prendre que deux remèdes c'est qu'on va faire toutes les dilutions CH depuis 4 CH jusqu'à 30 et on va toutes les regarder alors qu'est-ce que ça a donné ben ça a donné ça c'est que là c'est un peu petit mais je vais juste vous dire ce qui se passe c'est que là par exemple vous avez du cuprom metalicum 30 CH en théorie quand on est à 30 CH il devrait rester 10-54 microgrammes de cuir et 10-48 microgrammes de lactose parce qu'on a utilisé la trituration et bien on observe pour une 30 CH 1 microgramme de matière sèche après l'évaporation de l'eau on récupère 1 microgramme si vous prenez du gelcémium 30 CH il est où ? voilà non oui 30 CH ici en théorie c'est pareil on récupère 36 microgrammes de matière à la 30e centésimale admienne c'est à dire que vous avez de la matière dans le remède vous ne pouvez pas dire que ce remède n'est que de l'eau alors après on s'est intéressé évidemment à cette matière vous la voyez ici on peut l'observer je suis devant un microscope électronique il y a des particules là on a regardé les natures des minéraux qui sont là donc on a trouvé du carbone de l'oxygène du sodium du magnésium de l'aluminium du silicium du soufre du chlore du potassium du calcium du phosphore et du titane dans une 30 CH où souvent les théoriciens de l'homéopathie il ne devrait y avoir que de l'eau donc qu'est-ce qui s'est passé et bien la sucution parce qu'on a refait les mesures aussi en diluant on a évidemment moins de matière solide ou plus ça dépend mais il est très clair que la sucution joue un rôle crucial pour ramener de la matière et cette matière on ne connaît que deux sources possibles soit elle vient du récipient c'est pour ça qu'on a fait des mesures en fer et en polystyrène pour voir la différence soit elle vient de l'air parce que quand vous succusez il y a de l'air qui rentre et l'air est plein de poussière donc on va retrouver de l'aluminium du silicium qui viennent tout simplement de l'air mais peu importe ce qui est important c'est qu'on a toujours de la matière solide et donc les domaines de cohérence sont toujours là ils peuvent toujours persister et c'est pour ça que je pense que la sucution est importante on a aussi dans notre équipe un gars qui fait des micropuces ADN je trouve ça très intéressant vous prenez un micro test comme ça vous pouvez coder là-dessus il m'a dit qu'il pouvait mettre là-dessus 45 000 gènes sur une petite plaque comme ça après vous faites un traitement homéopathique avant après vous faites une plaque avant vous faites une plaque après et vous regardez quels sont les gènes qui ont été allumés quels sont les gènes qui ont été éteints et là il a fait par exemple avec Gelsémium quand vous faites un traitement homéopathique à Gelsémium bon ça va jusqu'à 2, 3 ils ont fait 2, 3, 4, 5, 9 et 30 CH et bien ils ont trouvé que Gelsémium agissait sur les gènes de la fonction neuronale de neuropeptides sur la transduction olfactive sur l'inflammation sur l'anisation classique 49 gènes étaient comment on appelle ça inhibés et 7 gènes étaient exaltés alors que vous prenez du 30 CH Gelsémium donc vous voyez qu'on voit très bien ici que l'homéopathie elle agit aussi au niveau biologique même si vous êtes à 30 CH ensuite on a vu qu'il y avait des publications dans la littérature où les gens prenaient par exemple ici ils faisaient des spectres infrarouges de solutions D1 à D30 et qu'on avait ce type de spectre c'est à dire qu'il y avait des dilutions ça c'est normal c'est ce qu'on attend quand je commence à diluer je perds du signal mais ce qui était surprenant c'est que quand je continue à diluer vous voyez j'ai des signaux qui réapparaissent c'est à dire que j'ai une espèce de périodicité donc ça on a voulu regarder ici vous avez par exemple du nitrate de sodium de l'hydrasine de l'acide acétique de l'eau du nitrate de sodium et on voit bien que c'est spécifique c'est à dire qu'on a toujours ces signaux mais qu'ils ne sont pas forcément aux mêmes dilutions pas forcément avec les mêmes intensités on peut très bien transformer ces courbes alors là il y a une inversion je suis désolé mais on a une procédure ah ben non ça a disparu bon c'est pas grave il y a une procédure de l'inéarisation de ces données qui permet de récupérer ce qu'on appelle une fréquence hanemanienne c'est à dire qu'on peut associer à chaque produit une fréquence caractéristique et vous voyez ça ça va répondre à la question de ceux qui disent qu'est-ce qui se passe quand je dilue et bien vous voyez que ça se présente en fait comme une sinusolide comme une onde qui a une certaine longueur d'onde et quand vous sélectionnez une certaine dilution et bien vous avez des endroits où c'est vous êtes sur le sur les sommets de l'onde il y a des endroits où vous êtes sur les creux de l'onde et donc vous expliquez très bien pourquoi vous pouvez avoir des effets différents suivant la dilution alors nous on a repris ça et on a fait ici des mesures RMN pourquoi ? parce que on a une technique qui lorsque vous prenez par exemple une pièce comme ici que vous la chauffez avec un poil mais c'est quoi RMN ? résonance magnétique nucléaire et bien on a deux cas de figure soit vous chauffez une pièce qui a des murs qui sont isolés et auquel cas vous n'avez pas le même temps de diffusion de la chaleur à l'intérieur de la pièce et vers l'extérieur soit vous prenez une maison qui n'est pas isolée et à ce moment là vous avez de la chaleur qui se diffuse à la même vitesse à l'intérieur qu'à l'extérieur et ça c'est intéressant parce que qu'est-ce que c'est qu'une maison qui est bien isolée pour nous ? c'est des molécules d'eau qui sont en cohérence qu'est-ce que c'est qu'une maison qui est mal isolée c'est des molécules d'eau qui sont en incohérence et donc si on voit une différence au niveau de ces deux temps de relaxation on peut dire qu'on a effectivement des effets liés à des domaines de cohérence donc ça c'est nos résultats donc voyons on trouve exactement ce qui avait été trouvé en infrarouge c'est-à-dire qu'on a des signaux qui sont erratiques enfin qui sont pas erratiques mais qui sont assez difficiles à interpréter comme ça donc on a une procédure mathématique qui va permettre de récupérer des signaux bien propres et bien alignés avec des pentes de ces droites et on voit qu'on peut différencier chacun des tournois on peut différencier de l'eau pure du lactose une dilution simple sans sucution et une dilution avec dynamisation ça marche avec le cuivre ça marche avec gelsémium ça c'est l'eau pure ça c'est le lactose ça c'est la dilution sans sucution et ensuite on fait des analyses statistiques et on voit qu'il est possible de différencier toutes ces choses là avec des écarts types qui sont vraiment très significatifs on est largement au dessus des 5 sigma qui sont exigés par les plus grandes méthodes de différenciation statistique voilà ensuite quand on modélise tout ça on peut faire on a des équations pour modéliser ça et on trouve qu'effectivement l'eau se comporte comme une eau qui a une température de 225 k parce qu'il y a un domaine de cohérence une température de 225 k parce qu'elle est dans un domaine de cohérence alors qu'on est à 300 k20 elle devrait être à 300 mais elle n'est pas à 300 elle est sur une température qui montre qu'il y a effectivement quelque chose qui est des nanostructures qui ralentissent considérablement ensuite on a fait de l'électrophotonique donc ça c'est une technique que vous connaissez peut-être sous le nom d'effet Kirlian ça consiste à mettre une molécule d'eau sur une plaque conductrice à mettre une très forte tension et quand vous faites ça bien vous avez une émission de lumière et là l'avantage de cette technique on n'est pas encore quantitatif mais c'est pas comme la RMN on peut très facilement avoir des images et donc on peut beaucoup plus facilement voir les effets donc ça c'était pas nouveau non plus ça avait été fait par des français avec une caméra conventionnelle dans les années 70 et ils avaient déjà montré que suivant qu'on faisait une sécution manuelle mécanique ou une simple dilution sans sécution on avait des images des couronnes qui étaient très différentes bon là c'était une caméra conventionnelle il se trouve qu'on avait il n'y a pas de soucis au revoir là il se trouve qu'on a eu la chance d'avoir une caméra qui a été développée par Raymond Heren à Orsay et Jean Vieillidant qui est beaucoup plus performante qui est numérique et non pas analogique enfin bref on avait plein de choses et on a passé toute la série donc là ce sont des images d'effet couronne sur de l'eau pure une teinture mère de gelcémium un gelcémium 13CH mais dynamisé et un gelcémium 13CH mais non dynamisé c'est-à-dire non succussé et donc on voit très bien qu'à chaque fois on a des couronnes qui sont différentes donc on peut suivre comme ça le processus de la dynamisation en plus on peut faire des transformées de fourriers pour avoir des spectres de fréquence on ne l'a pas encore exploité mais on peut le faire ici on a pu vérifier la différence par exemple sur un protocole de Korsakoff entre une 50 000K de 2016 préparée par Martine et Martine avait dans son tiroir à Bruxelles un gelcémium de 50 000K de 1988 donc exactement la même dilution il n'y a pas photo comme on dirait l'autre et on a été vraiment surpris qu'un remède de 88 donc qui avait presque 40 ans c'est ça ? non 30 ans avait encore un pouvoir rayonnant énorme surtout que Martine nous a dit qu'il y a un gars qui un jour est passé dans la rue il s'est arrêté il est rentré dans la pharmacie il m'a dit mais là vous avez quoi ? il a dit vous avez quoi ? alors Martine a dit mais il n'y a rien si si il a dit il y a un truc là qui vibre et Martine on n'a que des médicaments myopathiques alors le gars il dit non non il y a un truc il a dit vous allez là dans le tiroir vous ouvrez ce tiroir et il a sorti ce type là il l'avait senti dans la rue et Martine l'avait amené je ne sais pas si vous voyez l'image on a gémé une image aussi belle donc le remède homéopathique c'est comme le vin bon on peut faire les pilules il n'y a pas de soucis avec ça alors je voudrais terminer sur un point qui est quand même très controversé c'est pour tous ceux qui font de la biodynamie parce qu'on dit toujours Steiner c'est vous avez vu la définition de Wikipédia c'est magique dogmatique ésotérique bon c'est vrai que quand on lit Steiner il faut s'accrocher il faut s'accrocher mais bon essayons de comprendre ce qu'il dit il nous dit il y a la plante qui est dans la terre qui est en communication avec des forces cosmiques il y a les planètes et tout ça et c'est pour ça que quand vous faites de la biodynamie vous ne pouvez pas planter à n'importe quelle époque vous ne pouvez pas faire n'importe quoi parce qu'il faut tenir compte des grands cycles et là c'est grâce à François que j'ai compris que la biodynamie c'était bien mais qu'il fallait déjà travailler le sol et qu'après on pouvait peut-être regarder la biodynamie donc ça on verra si les biodynamiciens sont convaincus de l'utilité des vers de terre mais moi ce qui m'intéresse ici c'est est-ce que les domaines de cohérence ont quelque chose à dire là-dessus parce que finalement on est des domaines de cohérence si vous avez compris le message et le fait qu'on soit des domaines de cohérence est-ce que quand il y a une éclipse de lune quand il y a quelque chose un phénomène céleste est-ce que ça nous affecte parce que si ça nous affecte ça peut affecter les plantes et si ça affecte les plantes on a quand même des tas de gens qui jardinent avec le calendrier de la lune et qui voient bien qu'il se passe des choses alors j'ai essayé de regarder ça d'abord il y a des publications ça c'est un russe qui s'appelle Vrykov alors lui il a fait très fort il a pris ce qu'on appelle du luminol alors luminol pour ceux qui ne connaissent pas c'est ce que vous voyez dans les séries télé vous savez dans les séries télé il y a un meurtrier qui fait un crime alors évidemment ça gicle de partout le sang et puis après il nettoie partout parce qu'il s'est dit il ne faut pas que et puis pas de chance pour lui il y a la police scientifique qui arrive ils aspèrent de luminol après avec un simple appareil UV partout où il y a eu du sang ça s'allume et donc on sait tout de suite où était le sang on peut ensuite prélever la PCR nous permet d'amplifier l'ADN on interroge le fichier c'est lui on l'arrête et puis voilà pour ça qu'aujourd'hui il ne faut plus faire ça ne tuez personne ou alors arrangez-vous pour qu'il n'y ait pas de sang par terre parce que si elle a moins de gouttes de sang vous ne pourrez pas nettoyer parce qu'il y aura toujours un peu d'hémoglobine avec du fer et que c'est ce qui se passe dès que vous avez un peu de fer le luminol le voit et il devient bleu sous rayonnement UV alors ce qu'a fait monsieur Wojkoff lui il s'est dit je vais être comme Sherlock Holmes je vais mettre mon luminol mais dans un récipient qui est complètement dans le noir c'est-à-dire qu'il va prendre un récipient qui est complètement opaque et il va juste mettre des photos multiplicateurs à l'intérieur du récipient qui sortent avec un fil qui permet de savoir s'il y a de la luminescence ou pas et après il suffisait juste d'enregistrer et voilà ce qu'il a obtenu c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette solution ou qui n'était pas exposée au rayonnement visible puisque c'était complètement hermétique ne l'a dit pas que le luminol se met à allumer à s'éteindre à allumer à s'éteindre à s'éteindre avec un cycle qui est parfaitement connu puisque c'est le cycle de la lune c'est-à-dire que le luminol est capable de savoir quand le soleil se couche quand le soleil se lève alors que c'est une simple solution c'est de l'eau qui contient un colorant qui s'allume s'éteint au rythme de la lune alors évidemment ça ne doit pas trop vous surprendre parce que la lune elle sert sur nous deux types d'actions des actions électromagnétiques par la lumière qu'elle nous réfléchit du soleil et des actions gravitationnelles par le champ de gravitation qu'elle met donc a priori tout ça n'est pas surprenant après ils ont eu une chance inouïe c'est qu'il se trouvait que pendant la manip il y a eu donc une éclipse de lune mais ça ce n'était pas prévu ils ont simplement regardé ils étaient là regardaient leur truc et qu'est-ce qu'ils voient que tout d'un coup bon c'est plus simplement ça il y a eu un énorme accroissement de la luminosité du luminol qui lui ne voyait rien il était toujours dans son tube scellé tout noir il s'est mis à exploser puis ça a remonté ça a remonté ça a remonté et 48 heures après bouf il y a tout qui a disparu autrement dit le luminol a su qu'il y a eu une éclipse de lune et puis après on retrouve un comportement il y a eu un rebond ici à 72 heures il y a eu un hoquet de la lune et tout ça avec une solution qui est simplement de l'eau du bicarbonate du luminol et bien sûr des bulles d'air ça c'est un autre travail qui m'a aussi beaucoup impressionné je ne sais pas si vous connaissez ce travail c'est les marées vertes gravimétriques c'est à dire que vous prenez un arbre et vous mesurez le diamètre de son fût mais vous faites ça tout le temps pour avoir donc comment varie le diamètre en fonction de l'heure et il vous faut évidemment des mesures très précises mais on a des appareils qui permettent de faire ça et qu'est-ce que vous voyez et bien vous voyez ici que l'arbre son diamètre varie avec une périodicité qui est de 24,8 heures oui c'est Ernest voilà et donc vous avez ici un très bel exemple d'un être vivant qui voit très bien ce cycle de la lune alors c'est là où je me suis dit quand même je suis allé voir un copain il y a 15 jours qui s'appelle docteur Lebrun qui soigne par monathérapie et il m'a dit tu sais que j'ai un confrère le conseil de l'ordre lui est tombé dessus il dit oui bon il ne sait pas il devait faire une médecine un peu bizarre il dit non 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 il n'a rien fait de bizarre il a juste fait une ordonnance et il a rajouté sur l'ordonnance prenez au moment du lever de la lune qu'est-ce qui ne s'est pas pris le mec il y a eu une alerte qui a été lancée au conseil de l'ordre en disant ce monsieur soigne avec la lune ça a mis en émoi tout le conseil de l'ordre il aurait fait son ordonnance sans mettre et je me suis dit quand même quand on voit les arbres qui font ça c'est quand même un diamètre c'est un gros truc si un arbre voit les flancs d'une herbe nous et on le sait très bien j'ai eu une amie dès qu'elle a pleine lune elle ne peut plus dormir des choses je me suis dit qu'est-ce que dit la science là-dessus alors ça c'est ma petite originalité j'ai fait des calculs parce que ça j'aime bien je me suis pris une cellule je me suis dit ça fait 10-13 kg j'ai pris la Terre 6 824 kg ça c'est Wikipédia donc je n'ai pas souci ben c'est facile quand vous connaissez la masse d'une cellule la masse de la Terre de calculer la force de gravitation c'est 5 pico newton pico c'est 10-12 qu'est-ce qu'on fait avec 5 pico newton ah on a une membrane cellulaire qui fait 100 nanomètres c'est l'épaisseur de la bicouche donc une force sur 100 nanomètres ça fait une énergie de 50 zeptos joules ah ben voilà qu'est-ce que c'est qu'une énergie de 50 zeptos joules c'est une liaison hydrogène c'est l'ordre d'interaction entre deux molécules d'eau dans un domaine de cohérence typiquement 52 zeptos joules là on est à 50 donc ça veut dire que tout ce qui se passe dans mon corps est piloté par la Terre on est exactement dans le même ordre de grandeur c'est-à-dire que si la Terre a un OK hop je vais le sentir parce qu'on a une énergie qui est différente enfin du même ordre de grandeur ensuite c'est là où ça devient intéressant j'ai pris la masse de la Lune parce que hélas la Lune elle a une masse plus faible que la Terre donc là c'est une erreur il n'y a qu'un seul fois Kilo donc 7 10 puissance 22 Kilo après comme vous savez il y a des petites Lunes il y a des grosses Lunes pourquoi ? bien parce que la distance Terre-Lune varie en fonction de la saison du jour donc ça c'est l'apogée c'est quand la Lune est loin ça c'est la périgée c'est quand la Lune est près donc j'ai refait le calcul 19 ato newton pour un périgée 15 ato newton pour un apogée ça fait une différence quand même de 4 ato newton donc ça veut dire qu'il y a une différence de force gravitationnelle qui s'exerce suivant que la Lune est près ou loin de vous je suis tombé sur un petit problème c'est que là l'énergie qui correspond à cette force elle est de 4 10-6 zeptojoule et quand vous voyez ce chiffre là la plupart des gens disent c'est tout petit ça ça n'a aucun effet et c'est là c'est là je me suis dit mais j'ai une énergie j'ai la constante de Planck qu'est-ce que je peux faire avec une énergie et la constante de Planck je peux faire une fréquence donc au lieu de regarder ce phénomène comme une énergie je vais le regarder comme une fréquence je suis tombé donc sur 620 mégahertz c'est à dire que cet effet périgée apogée de la Lune ça correspond à une fréquence de 620 mégahertz 620 mégahertz ça commence à faire sérieux parce que on sait très bien que 600 mégahertz c'est pas rien alors je me suis dit ça ça va pas parler aux gens je vais convertir ça en anneaux Tesla donc j'ai pris la fréquence électromagnétique de 620 mégahertz j'ai calculé quel était le champ magnétique associé à cette fréquence j'ai trouvé 14 d'anneaux Tesla et maintenant je lui dis qu'est-ce que tu fais Coco tu as 14 nano Tesla il faut montrer que c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs donc là j'ai pris une plante potentiel de membrane 100 millivolts classique potentiel de membrane pourquoi j'ai pris une plante parce que on sait très bien dans une plante comment s'en circule l'énergie électromagnétique et donc si on peut calculer quel est le champ magnétique qui est émis par une plante on peut aussi le mesurer à 5 cm du coeur de la plante on est à 18 nano est-ce que la plante est capable de sentir 14 nano alors qu'elle-même elle produit déjà un champ de 18 nano ben oui on est typiquement dans le même ordre de grandeur donc ne soyez pas surpris si quand la lune se lève la plante elle ne fait pas la même chose que quand la lune se couche ou quand elle est loin quand elle est prête on est avec des fréquences si on voit ça en fréquence c'est pas en énergie on est avec des fréquences qui sont la même chose et puis après je me suis dit bon ça c'est la plante qu'est-ce qui passe avec nous on a des neurones on connaît très bien nos trois centres neuronaux c'est le cerveau l'intestin et le coeur 1 pico tesla pour le cerveau 40 pico tesla pour les intestins et 150 pico tesla pour le coeur pico vous me dites combien c'est ? 10 moins 12 nano 10 moins 9 c'est-à-dire que j'ai un champ magnétique de 14 nano tesla qui est 10 000 fois plus fort que celui du cerveau donc qu'est-ce qui se passe quand la lune fait petit joujou dans le ciel si ça me perturbe le cerveau c'est pas surprenant parce que pour perturber le cerveau il suffit de 1 pico tesla là j'ai 14 mais j'ai 1400 pico rien qu'avec la lune alors après je me suis dit et Saturne j'ai pas eu le courage de faire le calcul mais vous prenez la masse de Saturne oui vous pouvez prendre la distance vous pouvez prendre la distance par Saturne dans la Terre vous obtiendrez une force gravitationnelle vous ferez peut-être le même truc de la force vous passerez à l'énergie par l'épaisseur d'une membrane vous obtiendrez une fréquence vous obtiendrez un champ magnétique et ce serait intéressant de voir est-ce que Saturne quel est le champ magnétique l'équivalent magnétique de Saturne est-ce qu'on est dans le nano le pico le femto moi je sais pas il faut faire le calcul mais là j'avoue que voilà non mais ce que je veux dire c'est que on envoie le conseil de l'ordre sur un pauvre médecin qui dit essayez de prendre vos médicaments avec la lune et tout le monde dit que c'est pas ça je veux dire c'est de la science n'importe qui peut faire ça c'est des calculs les anglais ont une belle expression c'est the back of an envelope calculation c'est tout bête n'importe qui peut faire ça et on dit la lune n'a pas d'effet alors que il y a tous les jardiniens qui sont là pour vous dire si la lune a un effet sur les plantes donc ne soyez pas surpris et c'est pour ça que si vous faites de la biodynamie ben chapeau parce que vous travaillez effectivement avec des forces cosmothésuriques qui peuvent avoir des effets sur les plantes et on doit prendre en compte dans l'agriculture ces effets des positions des planètes voilà ça c'est un petit schéma que j'aime bien qui est tiré donc de l'article de Paolo Bellavité en 2014 c'est un article de revue il synthétise à peu près bien ce qui se passe quand vous utilisez et non pas un médicament chimique en fait si quand vous utilisez un médicament chimique qu'est-ce qui se passe et bien vous avez ce qu'on appelle un récepteur ce récepteur il est activé par le lien entre le médicament et le récepteur il y a des systèmes de relais chimiques qui se mettent en place c'est ce qu'on appelle des cascades biochimiques qui vont activer un gène qui va exprimer une protéine et qui va faire une réponse ça tout le monde sait que c'est comme ça que fonctionne le médicament chimique qu'est-ce qu'amène la théorie des domaines de cohérence et bien que tout ça ça n'existe pas sans eau le récepteur il est d'abord entouré d'eau et comme c'est une protéine et bien il y a de l'eau il y a des domaines de cohérence donc qu'est-ce qu'on peut faire on peut très bien ne pas envoyer la molécule matérielle mais envoyer une image électromagnétique de cette molécule cette image va agir sur le domaine de cohérence qui va agir sur le récepteur qui va induire la réponse génétique il n'y a aucun mystère là-dedans c'est-à-dire que vous pouvez si vous voulez prendre une analogie qui est peut-être plus parlante au Moyen-Âge comment on faisait pour ouvrir une porte on avait une clé qu'il fallait mettre dans une serrure et puis il fallait ouvrir la porte aujourd'hui qui c'est qui met une clé dans une serrure pour ouvrir sa porte de voiture moi j'ai une merdine en fait la plupart des gens ils ont un bip et puis la porte s'ouvre et donc si vous pouvez faire ça avec votre voiture pourquoi vous ne pouvez pas faire ça avec une cellule il n'y a aucune raison et puis il y a aussi l'idée que de toute façon c'est une fréquence qui va exciter le récepteur et qu'à ce moment-là je peux même court-circuiter le domaine de cohérence et envoyer directement l'onde sur le récepteur et à ce moment-là c'est tout ce qu'on appelle la médecine la morale la médecine électromagnétique on vous envoie des séquences de pulses électromagnétiques et ça va vous activer aussi des réponses génétiques il va y avoir des gènes qui vont s'exprimer des gènes qui vont s'arrêter et donc une réponse biologique donc vous voyez que si vous êtes thérapeute vous avez quand même un beau spectre de méthodes de soins vous pouvez être dans le matériel vous pouvez être dans l'eau ou vous pouvez être carrément dans l'électromagnétisme et sachant que la physique quantique ça je ne vous l'ai pas montré c'est un peu technique il y a une parallèle parfait avec la théorie de l'information on en revient à nos petits bouts de papier une simple information va pouvoir induire une réponse génétique donc vous pouvez aussi avoir les techniques purement informationnelles alors qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça la première chose c'est si on vous dit que l'homéopathie c'est de la foutaise les gens ont raison parce que tout le monde a raison par définition tout le monde a raison simplement les gens ont raison parce qu'ils ont défini un cadre et qu'à partir du moment où vous définissez un cadre de pensée il y a ce qui rentre dans le cadre et ce qui est en dehors du cadre donc quand quelqu'un vous dit l'homéopathie ça ne peut pas fonctionner vous vous dites c'est quoi ton cadre et 9 fois sur 10 vous verrez que le cadre c'est la physique classique du 19ème siècle alors c'est facile vous vous dites Newton Maxwell on dit oui puis après vous sortez le mot clé magique Heisenberg Schrödinger Planck voilà et là la personne mais qu'est-ce que ça va avoir à foutre avec c'est foutu c'est foutu pour lui vous avez défini son cadre et dans ce cadre il a raison c'est-à-dire que si vous pensez que le monde est classique Newton-Maxwell l'homéopathie c'est de la foutaise ça ne peut être que de la foutaise pourquoi ? parce que c'est en dehors du cadre alors ensuite vous dites Schrödinger ah ouais je connais mécanique quantique Irak ça ça se corse et puis après vous dites le mot clé non préparata 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 c'est le monsieur qui a fait toute la théorie des domaines de cohérence où on est en seconde quantification ou alors on vous dit tout simplement seconde quantification si vous voyez des yeux ronds qui s'ouvrent c'est calé il est dans la première quantification il est perdu parce que dans la première quantification la mémoire de l'eau l'homéopathie c'est de la foutaise ça ne peut pas exister pourquoi ? parce que comme je vous l'ai dit la première quantification ne s'intéresse qu'à la matière elle oublie la lumière et après vous dites seconde quantification il dit ah oui quantification du rayonnement ça y est et là il va dire bah oui effectivement il y a des domaines de cohérence et alors où est le problème ? vous voyez ? toujours définir le cadre avant de commencer à rentrer dans une discussion commencer par poser le cadre en disant moi je suis en second quantif et puis si la personne ne veut pas rentrer dans ce cadre là elle dit on n'a rien à dire parce que si si on va discuter on va discuter moi je vais parler de blanc toi tu vas parler noir et puis on ne s'arrivera jamais à s'entendre parce qu'on n'a pas le même cadre quand vous voulez discuter avec quelqu'un la première chose à faire c'est d'avoir le même cadre de compréhension donc l'homéopathie la mémoire de l'eau les médecines alternatives le coupeur de feu l'acupuncture enfin tout ce qui n'est pas un médicament chimique seconde quantification pourquoi ? parce que c'est là où vous avez les domaines de cohérence et ensuite n'oubliez jamais que ces domaines de cohérence il vous faut une interface c'est à dire que vous ne pouvez pas travailler dans l'eau pure il vous faut des bulles d'air des colloïdes des surfaces des bicouches parce que si vous n'avez pas ça les molécules d'eau auront du mal à se mettre en cohérence donc on peut parler de la mémoire de l'eau de façon scientifique je vous l'ai fait cet après-midi après c'est juste une question de suivre l'enraisonnement mais ça il y a des gens qui ont une culture scientifique où ils peuvent suivre dans les fameux papiers ils peuvent effectivement vérifier qu'il n'y a pas d'erreur on sait qu'une très haute dilution maintenant on a fait des mesures ne contient plus de molécules de la teinture mère par exemple quand on allait duer notre cuivre à 30 CH il n'y avait plus de cuivre mais par contre il y avait plein d'aluminium de silicium il y avait même du titane et ça c'est forcément venu de l'air ou du récipient c'est à dire que quand vous faites une dynamisation avec sucution le récipient et l'air rentrent dans le procédé et c'est pour ça qu'on retrouve toujours de la matière même à 30 CH alors ça ça va rassurer tous les sceptiques parce qu'évidemment comme il y a toujours au moins un microgramme de matière sèche dans une solution homéopathique même à 30 CH ça veut dire quoi ? ça veut dire que ce n'est pas que de l'eau il faut dire que ça vient de l'air ou du récipient c'est pas compliqué elle vient de là mais il faut simplement c'est encore un autre cadre de pensée c'est que quand vous faites une solution normale en pharmacie vous supposez que le récipient ne donne pas de matière vous supposez que l'air ne rentre pas et pour éviter que le récipient ne donne pas de matière et pour éviter que la rente qu'est-ce que vous faites ? surdou vous n'agitez pas parce que c'est le meilleur moyen de faire rentrer toutes ces saloperies et qu'est-ce qu'on fait en homéopathie ? et bien on agite pourquoi ? parce qu'on a besoin de ces saloperies elles sont là et c'est pour ça qu'un médicament homéopathique ce n'est pas de l'eau ce n'est pas du sucre c'est vraiment un milieu qui est très complexe vous allez lire l'article vous verrez que c'est quand même assez compliqué donc ça ça nous permet tout de suite de virer la barrière d'Avogadron le mur d'Avogadron on n'en parle plus parce qu'il y a toujours de la matière à toutes les dilutions il n'y a plus de problème quand vous dites un microgramme ben quand même un microgramme lorsqu'on dilue on diminue la concentration en soluté mais on augmente le nombre de domaines de cohérence parce que tout ce qui est plus occupé dans le volume par les solutés devient occupé par de l'eau qui peut être en domaine de cohérence donc plus vous diluez plus il y a de cohérence et si vous soignez avec la cohérence ça veut dire plus le médicament est actif comme l'information comme l'information est humorisée au niveau du domaine de cohérence de manière électromagnétique plus on dilue plus le remède est actif et spécifique parce que vous allez évidemment au fur et à la dilution réduire ne sélectionner que certaines fréquences avec le taux de dilution vous pouvez favoriser certaines fréquences en allumer certaines en éteindre d'autres donc ça c'est quelque chose qui est intéressant et le mécanisme d'action du remède homéopathique on le sait aujourd'hui se situe au niveau épigénétique c'est à dire qu'on a ces fameux tests avec microarrays qui vous montrent que quand vous prenez une pilule homéopathique il y a des gènes qui sont éteints il y a des gènes qui sont allumés donc qu'on arrête de dire que c'est psychologique il peut y avoir bien sûr comme en médecine conventionnelle de l'effet placebo ça mais dire non mais dire dire qu'il n'y a que de l'effet placebo à l'homéopathie ça veut dire que je peux allumer et éteindre des gènes simplement en ayant une pensée moi ça ne me gêne pas mais si vous voulez amener les gens sur ce terrain là ils vont être quand même très mal à l'aise et donc ils vont dire bon on oublie l'effet placebo et on va préférer le mécanisme par cohérence parce qu'on ne commence pas à dire qu'on peut se guérir par la pensée je vous ai placé un certain cadre je pense qu'il est à votre niveau après il faut savoir utiliser les bons mots toujours toujours être très tolérant tout le monde a raison voilà on amène la bouteille de pinard on définit le cadre une fois qu'on est d'accord sur le cadre on discute sinon on boit le verre de vin et puis on se sépare c'est toujours bien de boire un verre de vin même si on n'est pas d'accord mais on commence pas la discussion en disant toi t'es un con et t'as tort et moi j'ai raison parce qu'on a raison dans un certain cadre alors est-ce qu'il existe un cadre plus grand que la seconde quantifiée est-ce qu'il existe je voulais donner à la troisième formation ce sont les ondes d'échelle parce que tout ce que je rencontre là c'est vrai pour trois dimensions d'espace une dimension de temps ce qu'on appelle l'espace quadridimensionnel comme je vous l'ai expliqué à la dernière formation il y a la cinquième dimension d'échelle et la sixième dimension de la conscience donc on a encore un cadre beaucoup plus grand c'est-à-dire que si on veut commencer à discuter effectivement effet de la conscience sur un mécanisme épigénétique on peut le faire mais n'allez pas sortir un cadre de seconde quantification là il va vous falloir les ondes d'échelle et la sixième dimension qui est la virtualité-réalité merci